Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo conquest, cette fois-ci je suis pas tout seul, je suis avec Korka, salut Korka. Salut salut ! Salut, ça va ? T'es content ? Oui, je suis content d'être là, ça se voit ! Bon, tant mieux ! Et en plus, en visu, parce qu'on a failli... Allez, je balance quand même, 9 minutes avant l'enregistrement, il me fait « Au fait, il faut une webcam ou pas ? Parce que j'en ai pas... » L'organisation d'un prince. Je dois dire qu'on s'en sort vraiment super bien, parce que j'ai déjà fait des vidéos avec des gens où ils étaient prêts, ils avaient une webcam et ça se passait beaucoup moins bien, donc là, le professionnalisme, nickel. Je suis aussi avec Thierry, salut Thierry d'Infusion ! Ouais, salut ! Salut ! Donc toi aussi t'es prêt, voilà, le casque... Donc toi t'avais la caméra, on était bon. Ouais, moi j'avais utilisé le lien que tu nous avais envoyé pour faire les tests. Eh oui, c'est pour ça, j'ai fait des petits tests avant, ouais. Ça balance, ça balance. Bon, en tout cas, t'es équipé, t'as la magnifique casquette Quest. Moi j'ai le t-shirt Wadron Power, il y a des magnifiques que j'ai là juste de recevoir pas plus tard que cet après-midi, donc nickel, ça arrive parfaitement. Il y a le tout neuf. Tout à fait, il y a le tout neuf. Et toi, qu'est-ce que t'es d'accord, alors ? J'espère que t'as le slip Old Dominion. Signé. Signé. Dédicacé par Star Wars. Signé par Azizia lui-même. Déjà, je voulais vous présenter un petit peu, si vous ne connaissez pas le principe de cette vidéo, c'est qu'on va faire le point sur les changements de règles qu'il y a eu de Conquest, puisque Conquest, c'est des règles qui sont bien évidemment vivantes. Le gros principe, et c'est pour ça que je vous montre le site, c'est qu'on peut aller ici, là, vous voyez, Rule and Fact. Vous allez ici et vous avez directement les règles gratuits. Il n'y a pas besoin de demander sur des Discords obscurs si quelqu'un n'a pas le PDF, parce que vous allez sur le site officiel et vous avez les règles à jour. Alors, ceux qui se posent la question, elles sont traduites en français, mais pas la dernière version. C'est-à-dire qu'il y a toujours un décalage, parce que la traduction, elle se fait par la communauté. Donc, le temps que ça vienne, forcément, il y a un petit peu de délai, mais ça reste des règles. Moi, je sais que parler en anglais, c'est compliqué pour moi. Et l'anglais technique, c'est assez facile. Donc même en ayant très peu de connaissances, on va retrouver toujours le même système de target pour dire des cibles. Une fois que vous avez les mots clés, l'engagement, etc., vous arrivez quand même à lire les règles en anglais. Et moi, j'éprouve techniquement pas trop de difficultés liées à les règles en anglais, alors que le parler, c'est beaucoup plus difficile. Donc, ne vous bornez pas à dire... Enfin voilà, après, c'est à chacun de juger son niveau de jeu. Enfin, son niveau d'anglais, plutôt. Et puis, vous avez aussi les army list, évidemment, ici, qui sont refaites. Et là, vous voyez la date, le 19 février. Alors, on me dit que le 19 février, la vidéo, elle sera un peu plus tard, mais il faut aussi le temps un petit peu de... C'est vrai que dès la première lecture, c'est un peu compliqué de tout de suite faire une analyse. Donc, on s'est laissé un peu le temps. Enfin, je leur ai laissé le temps, en fait. Moi, j'ai surtout bossé un peu Wadroon et encore, parce que c'est mon armée. Eux, ils sont censés avoir bossé à fond sur le reste. À fond, les mecs, hein ? À fond, hein ? Oui, à fond. Oui, à fond. Et du coup, on va vous présenter, dans un premier temps, les changements de règles. Alors oui, tout de suite, si vous êtes là pour apprendre à jouer à Conquest, c'est pas la bonne vidéo. Je vous mets le lien en haut à la droite, là, pour aller vers une vidéo pour apprendre à jouer à Conquest. Et là, on est plutôt sur, vous savez déjà comment ça se joue, un petit peu. Et là, on va dire, qu'est-ce qui a changé avec cette nouvelle monture de règles ? Spoil, c'est pas un gros changement, mais il y a quand même des petits trucs sympas. Mais on n'est pas sur une révolution. On n'est pas sur Conquest V3. On est sur des petits aménagements. Et surtout, ce qui va être intéressant après, c'est que le gros avantage, c'est que toutes les listes d'armée, là, elles ont été refaites. Donc, il y a un rééquilibrage global qui se fait en même temps. Et ça, c'est super positif parce que si vous avez l'habitude des codex, Eh bien, un codex, quand il sort, bon, déjà, il y a une fac qui sort même avant qu'il sorte. On ne vise personne. Les codex, on vise quand même. Là, je vise. Non, mais c'est vrai. Mais après, voilà, vous avez un beau bouquin. Le problème, c'est qu'il est faqué directement à sa sortie. Bon, ça, après, voilà, vous avez aussi le document. Mais ce qui se passe aussi, c'est qu'il va être plus ou moins figé pendant un certain temps. Et en général, ils refont des gestions de coups en point. Mais il n'y a pas une refonte globale. Et là, le fait de refaire tout d'un coup, c'est pas mal parce que quand il y a une nouvelle idée, quelque chose qui arrive, eh bien, toutes les factions, en fait, vont en profiter. Et voilà. Donc ça, moi, je trouve ça très positif. Voilà. Donc, je vous mettrai le lien. Enfin, le lien, c'est facile. C'est le site de Conquest Parabilum. Il n'y a pas à chercher beaucoup. Et puis, vous aurez les règles directement en cherchant Italian, German, Japanese, Spanish, Chinese. C'est pas mal quand même. Il se développe de plus en plus. Vous avez des petits errata aussi. Et puis voilà. Donc, on commence avec les règles de base. Alors, l'idée, bien sûr, c'est qu'on va être avec la page principale qui va être le sujet de ce dont on va parler. Et après, au fur et à mesure, voilà, comme ça, on va développer. Donc là, moi, je m'arrête sur la petite action passe. Et en fait, l'action de passe, qui n'existait pas avant, qui est l'action de passer. Donc là, on peut se dire... Moi-même, je me suis dit, mais à un moment donné, mais à quoi ça sert, en fait, de passer ? Alors que, simplement, en fait, tu peux dire juste quel est l'intérêt de cette action-là ? Alors, qui répond ? Parce que la réponse, elle m'a paru tellement évidente. Elle m'a tellement servi, en plus, en tant que joueur Wadroon. Alors, du coup, effectivement, elle a le principal atout de permettre de ne pas jouer et donc de ne pas faire d'action. Ce qui permet, quand on a la règle spéciale Soif 200, qui est une espèce de règle qui fait qu'à chaque fois qu'on fait une action, on doit vérifier si l'unité, elle veut bien nous écouter ou foncer vers l'ennemi le plus proche pour essayer de le défoncer. Et comme on est sur un jeu de capture d'objectifs, quand on est sur l'objectif, on n'a pas envie d'y bouger. Et donc, pouvoir dire je passe et je pose mes pieds ici, c'est super important. Voilà, exactement. Avec les braves, typiquement, pour les Wadroon. Moi, c'était une unité comme ça, je la mettais parce qu'elle ne coûte pas cher. Donc, je la mettais sur l'objectif chez moi, mais en fait, je n'avais pas envie qu'elle aille casser la tête en face. Et là, comme on peut simplement passer, il reste sur l'objectif bien tranquille à camper. Alors, déjà, ce qui est vachement cool aussi, c'est que dans le PDF, vous avez des lignes rouges pour savoir exactement ce qui a changé. Parce que si vous devez vous retrouver avec votre PDF d'avant, déjà, il faut l'avoir, le PDF maintenant, et puis de se dire où est-ce qu'il y a eu le changement dans l'arrière, il y a quand même l'intelligence de noter en rouge. Comme ça, il suffit de lire ce qu'il y a en rouge. Vous n'êtes pas obligé de tout vous retaper. Et puis, des fois, quand on lit vite, on peut passer forcément à côté des choses. On va noter, par contre, qu'on ne va pas regarder toutes les reformulations, parce qu'il y a eu des reformulations, par exemple, sur l'action de se reformer, justement, en termes de jeu. Mais bon, ça, c'est des choses qui vont intéresser vraiment. Non, c'est des petits détails. On va vraiment parler des choses qui sont beaucoup plus intéressantes. Et donc, typiquement, les personnages. Alors, Wendal. Du coup, les personnages. Alors, le gros changement de cette version, de cette mise à jour de février. Auparavant, les personnages étaient un petit peu des ovnis en termes de règles, puisqu'ils avaient donc le type personnage et ils avaient leur propre classe. qu'on appelle légers, moyens, lourds. Maintenant, les personnages prennent la classe de leur régiment. Donc, s'ils sont dans un régiment léger, ils vont être légers. Donc, c'est important pour la capture d'objectifs, puisqu'on avait certaines armées qui pouvaient mettre un personnage moyen dans un régiment léger, prendre très rapidement les objectifs. Aujourd'hui, ce genre de choses, ça n'est plus possible. Et c'est tant mieux en tant que joueur Wadrun. Et d'une certaine façon. Ok, non, je vais arrêter. Autre taquet à la gorge pour les joueurs Wadrun. Après, pour expliquer. On détaille pas plus les en détails quand on attaquera leur liste d'armée. Peut-être juste pour faire la parenthèse. À Conquest, en fait, le type d'unité léger ne permet pas de capturer un objectif. Il permet simplement, en fait, de le contester. Mais voilà. Et la technique, c'était, comme le personnage rejoignait l'unité, comme lui était médium, et bien du coup, on pouvait quand même capturer alors que l'unité était rentrée autour des légers, etc. Le deuxième gros changement, c'est la disparition de ce qu'on appelait les servants. Qui étaient des améliorations de personnages qui étaient répartis en trois catégories. Donc très souvent, tactique, combat et arcane. Alors qu'il y avait parfois des noms un peu différents. Mais dans l'idée, c'était systématiquement ces choses-là. Et ces servants disparaissent complètement au profit de nouvelles règles spéciales, de nouvelles capacités ou bien de nouveaux bonus sur les personnages qui le prenaient le plus souvent. Par exemple, les sorciers ou les prêtres, qui prenaient quasi systématiquement le premier tiers de servants arcane, qui était un niveau supplémentaire des prêtres ou des sorciers, a été intégré dans tous les sorciers et tous les prêtres du jeu, de telle manière qu'ils ont tous pris un plus-un, finalement. Et d'autres règles spéciales se sont retrouvées soit au niveau du personnage qu'ils prenaient le plus souvent, soit au niveau de la liste d'armée, pour certains. On en discutera, on fera peut-être la parenthèse à ce moment-là. Donc c'est un changement qui est positif dans l'ensemble. Ça permet de clarifier un peu la lecture des personnages. Il y avait un gros problème là-dessus, puisqu'en fait, pour la petite histoire, les servants, c'était des figurines qu'on n'était pas obligés de représenter. Et donc du coup, Parabellum n'était pas pressé de les sortir puisqu'on n'était pas obligés de les représenter. Et donc du coup, quand on est dans le « tu as ce que tu vois », qui est le fait de représenter vraiment les figurines qu'on va jouer, c'était un peu bizarre parce que les objets magiques, les bannières, on n'est pas obligés de les représenter. Mais les suivants qui ne font que donner des règles spéciales, oui. Et puis ça simplifie énormément parce que du coup, il y avait certains objets qu'on pouvait prendre que si on avait pris le bon servant. On était limités, il fallait prendre le servant d'avant pour avoir le servant d'après. Là, les modifications qui ont été faites sur les personnages dont on parle là, c'est beaucoup de modifications pour rendre le jeu nettement plus accessible qu'avant. C'est hyper intuitif parce que c'est vrai que moi, avant, j'ai mis du temps à comprendre le principe des tiers de servant pour prendre des objets. Parce que je voulais prendre un objet et puis ils disaient « Ah mais non, tu ne peux pas parce que tu n'as pas tel niveau de maîtrise ». Et en fait, c'était juste très compliqué et alambiqué alors que là, tu as juste l'option, tu la prends, tu ne la prends pas et puis point barre. Après, il y a tous ceux aussi qui veulent modifier leur liste. Et quand on a ces figurines et qu'on a envie de les coller sur le socle, moi, je trouve sympa pour justement ne pas avoir à trop manipuler. Des fois, tu te dis « Attends, j'ai mis ça. Mais au final, ce servant, je n'en ai plus besoin. Donc, il va quand même être représenté. Donc, le mec en face, il faut que je lui dise « Attends, tu fais attention parce que là, en fait, je l'aime. En fait, je ne l'ai pas. » Alors que les objets magiques, effectivement, on est habitué à ne pas les avoir. Donc, autant que ce soit géré tout de la même façon, je trouve ça beaucoup plus simple. Et c'est un très bon signe pour la suite de l'évolution directe parce que c'est quelque chose qui était un peu lourd, qui est typique. Moi, ça me rappelle encore une fois, si je fais des comparaisons par rapport à d'autres jeux, toujours les premières versions, tu as des choses qui te paraissent comme typiquement la taille, la classe des personnages qui passe identique. Au début, tu fais « Ouais, pourquoi ? Ok, pourquoi pas ? » Et puis après, tu dis « Mais c'est tellement logique. Pourquoi ça n'a pas toujours été comme ça ? » Et en fait, quand une règle, tu te dis « Mais pourquoi ça n'a pas toujours été comme ça ? » C'est une bonne règle, c'est un bon changement. Et je pense qu'à long terme, alors peut-être que je me plante, mais je pense qu'à long terme, ils finiront aussi par calquer le mouvement du personnage sur le régiment dans lequel il est. Parce que ça, c'est pareil, te faire chier à vérifier que le personnage a le mouvement. Alors du coup, le gros avantage aussi, c'est que Parabellum a pensé aux gens qui avaient dépensé parfois beaucoup d'argent dans ses servants, parce qu'il y avait des figurines qui existaient pour les représenter. Et ils y ont pensé, ils ont dit « Ne vous inquiétez pas, les figurines ne sont pas perdues, vous pouvez quand même les jouer. » Mais simplement, il y a eu une petite partie de la fac qui était dédiée pour décrire qu'est-ce que ces figurines pouvaient représenter. Et donc, les figurines en question quitteront les stands de personnages et iront rejoindre des régiments, par exemple. Voilà, donc vous ne perdez pas les figurines déjà achetées et au pire, vous êtes toujours sur votre socle de personnages comme il est un peu seul au milieu, vous mettez ses fidèles compagnons. Du coup, il y a un dernier gros changement sur les personnages, enfin gros, tout est relatif, qui fait que maintenant, une fois que vous avez activé votre personnage, donc en règle générale, un personnage c'est une activation, on va lancer un sort, on va activer une capacité, et puis c'est terminé. Sauf que maintenant, si votre prochaine carte de commandement est celle du régiment dans lequel se trouve votre personnage, vous pouvez l'activer juste après le personnage. Donc, tous les personnages qui avaient, notamment les sorciers, qui avaient la possibilité de donner des bonus à leur régiment avec des sorts, avec des prières, avec des capacités spéciales, maintenant, on n'est plus punis presque d'activer un personnage pour donner un bonus plutôt que de lancer un sort, qui fait des dégâts typiquement. Et on peut se dire, ben voilà, j'active ma capacité de personnage, puis mon régiment qui est celui qui escorte mon personnage va pouvoir aller se jeter dans la mêlée avec son bonus. Donc, c'est un tout petit changement, finalement, parce qu'en termes de règles, ça tient sur pas grand-chose, mais ça a énormément d'impact selon les armées. Donc, c'est quand même très positif aussi, et c'est pas mal de donner, je pense, plus d'importance au personnage. D'un point du modélisme comme du jeu, on a envie que les personnages aient de l'impact, c'est censé un peu nous représenter sur une bataille quelque part. Donc, c'est plutôt positif. Et ça ouvre des possibilités de construction de listes aussi. Moi, j'ai trouvé que c'était un petit changement, mais qui avait l'air de rien. Au début, tu dis, ouais, ça a l'air de rien. Mais après l'avoir joué, parce qu'on a pu le jouer au dernier tournoi, justement, tu dis, mais c'est ouf, en fait. Et même dans la séquence de cartes, parce qu'à Conquest, le gros avantage, vous le savez déjà, mais je le répète au cas où, c'est que vous faites une programmation des cartes d'unités. Donc, vous choisissez l'ordre d'activation des unités, mais vous allez le faire en alternance avec l'adversaire. Et là, le fait de se dire, bon, OK, j'ai envie d'activer mon personnage pour qu'il y ait le boost. Sauf que le problème, c'est que ça lui donnait son activation qui, lui, va me péter mon unité sur laquelle je viens de donner mon boost. Donc, du coup, je vais jouer mon unité d'abord pour être sûr. Sauf que, du coup, mon perso après, il va donner un boost sur une unité qu'il avait déjà jouée. Et là, tu fais, c'est ballot, tu te sens frustré. Et là, du coup, le fait de pouvoir enchaîner, tu dis, c'est normal, c'est logique, il est avec, il donne son ordre, il s'active, et tu n'as pas les mecs qui mettent une demi-heure à réagir avant d'y aller. Donc, très, très bon changement. Par contre, du coup, ça vient créer un rééquilibrage en fonction du type de perso qu'on avait. C'est-à-dire que globalement, si on exagère un petit peu, on a les persos qui vont faire du soutien, genre les mages ou ceux qui donnent justement, comme disait Gwendal tout à l'heure, des bonus à leur régiment qui vont être joués. Donc, eux, ils ont un gros boost parce que, du coup, on ne perd plus d'activation, on peut garder la temporisation qu'on avait prévue. Après, il y a les personnages qui ne sont là que parce qu'on a besoin de leur entrée. Puisqu'on vous le rappelle, sur Conquest, en fait, pour créer son armée, on choisit un personnage et ce personnage va nous dire quel régiment on peut mettre dans son détachement. Donc, c'est la taxe personnage, oui, parfois. Voilà. Ce qui fait qu'il y a certains personnages qu'on ne prend que parce que leurs unités sont bien. Et donc, eux, ils viennent de prendre une claque. Et enfin, ceux qui viennent de, entre guillemets, reprendre une claque aussi, c'est les personnages spécialisés duels puisqu'en fait, on va en parler juste après, mais le duel a changé. Il ne fait plus la même chose. Mais les duels sont quand même assez rares. Moi, sur toutes les parties que j'ai faites, je crois que j'ai vu deux duels seulement. Donc, ça n'arrive pas souvent. Et eux, du coup, comme ils ne servent plus à grand-chose à part la duel et qu'ils attaquent en même temps que leurs régiments, je pense qu'ils ont perdu un peu. Et ceux qui sortent, les grands vainqueurs, c'est les profils de vrais prêtres. Alors, qu'est-ce que je dis les vrais prêtres ? Les vrais prêtres, c'est ceux qui lancent des sorts, peuvent donc porter des armures et en plus savent se battre, comme par exemple le prêtre théiste des 100 royaumes ou le sion de conquête des Wadroud. C'est marrant parce que moi, justement, j'avais envie de jouer un sion en front-quest. Ah oui, et puis on va en parler tout à l'heure. Le sion, il a pris quelques galons sur les épaules. Oh non, c'était parce que la figurine, elle était jolie. Pardon. Je ne suis pas tout à fait d'accord sur les duels dans la mesure où on va détailler quand on va attaquer la règle en détail. Je crois qu'elle est un tout petit peu plus loin dans les règles puisque c'est une action de personnage. mais aujourd'hui, le duel, enfin auparavant, le duel quand on déclarait un, le personnage adverse avait soit la possibilité de l'accepter et en règle générale, si vous lancez un duel, c'est que vous avez un personnage fait pour faire un duel donc vous lui cassiez les genoux. Soit il refusait le duel et le régiment dans lequel se trouvait le personnage de terre c'était ce qu'on appelle brisé. Les soldats voient leur leader se débiner face au leader adverse, forcément, ça vous casse le moral. Concrètement, c'était une suite de malus assez sévère mais qui pouvait être annulée assez facilement si le personnage adverse ou le régiment adverse s'activait juste après, se ralliait, se disait bon ça va, c'est pas si grave et puis retourner au combat assez facilement. Maintenant, le duel, vous pouvez le refuser sans être brisé. Par contre, les malus que vous subissez pour ce refus ne peuvent plus être annulés. Et ils sont quand même assez sévères puisque vous ne pouvez pas contrôler un objectif, vous ne pouvez bénéficier de quasiment aucun bonus de résolution enfin, à votre moral. Enfin, ça s'appelle la résolution à Conquest puisque vous êtes réduit à votre caractéristique de résolution non modifiée la plus basse ce qui peut parfois faire descendre les régiments de 5 à 2 ce qui est un gros changement. En plus de ça, vous devez relancer vos jets de morale réussi de 1. Pour rappel, Conquest, c'est inférieur ou égal plutôt que supérieur ou égal. Un 1 est le meilleur résultat qu'on puisse faire. Ce serait l'équivalent, par exemple, dans d'autres jeux de vous dire, tu relances des 6 de morale ce qui est potentiellement très douloureux sur certains régiments. Et en plus de ça, il me semble qu'il y a un dernier malus qui fait que votre personnage ne peut pas refuser un second duel dans le tour. Donc, bon, ça c'est très spécifique. Il y a peu d'armées qui peuvent véritablement lancer deux duels par tour avec un seul et même régiment mais au hasard les deux gardes en sont capables. Le fait est que ne serait-ce qu'empêcher un adversaire de contrôler un objectif juste parce que un sorcier se retrouve au mauvais endroit je pense que ça reste quand même assez important pour qu'on justifie un peu plus les personnages à duel aujourd'hui. Donc, ils ne sont peut-être pas aussi intéressants qu'auparavant mais je pense qu'ils ont tout à fait leur utilité dans une liste de détours. Dernier petit point important parce qu'il y avait certaines idées de construction d'armée qui étaient là-dessus c'est que du coup comme le personnage il a la même classe que son régiment maintenant il ne peut plus changer de régiment une fois qu'il est dans son régiment il y reste et donc il y a certaines stratégies qui consistaient à faire rentrer très vite le héros en le mettant dans un régiment léger et après le déplacer dans un régiment moyen pour pouvoir s'en servir dans un régiment un peu plus punchy et bien maintenant c'est plus possible. Et c'est tant mieux. Voilà, parce que ça aussi ça simplifie un petit peu le jeu c'est la vie de faire trop des petits combos où tu te dis mais il fait quoi le perso il arrive il accompagne toutes les tu vois genre en termes de t'imagines le mec il arrive avec les archers venez les enfants puis après attendez je vais je vais aller avec mes potes quand même parce que vous vous êtes que des archers donc voilà quoi. Donc c'est pas plus mal. Pour la suite après vous voyez que dans les règles spéciales il y a pas mal de choses qui changent donc ça et bien on va pas détailler il suffit de lire tout simplement mais regardez parce qu'il peut y avoir des petites choses qui vont changer. Souvent c'est des petits réajustements pour que ce soit aussi un peu plus clair que ça ouvre moins la porte à des petites facilités de règles que certains joueurs malveillants pourraient avoir envie de profiter mais souvent c'est que ce soit plus clair plus facilement compréhensible. Alors là il y a quand même une règle dont on peut parler c'est la règle rider puisqu'en fait c'est la règle que ont les personnages qui sont montés sur des monstres et déjà il faut savoir que ces personnages là n'ont pas utilisé la règle dont on a parlé juste avant qui permet de s'activer en fufu en furtif dans la foulée et ensuite avant quand on était sur un monstre on ne pouvait pas être défié enfin en fait on pouvait refuser le défi sans subir de malus parce que en fait quand je suis monté sur un T-Rex le mec qui est en bas et qui me regarde je vais pas m'abaisser à descendre de mon T-Rex pour aller me battre avec lui ça n'a pas de sens et donc maintenant en fait ils ont remis cela en place puisque du coup maintenant si on refuse le duel et bien on prend les effets négatifs dont on a parlé tout à l'heure ce qui pose un second problème et qui pose par contre une réflexion à avoir c'est que maintenant je vous invite à aimanter les héros que vous mettez sur les monstres parce que comme on ne peut plus refuser les duels on va peut-être avoir envie de les accepter avec possiblement le héros qui décède avant le monstre c'est possible en effet donc voilà donc ça c'est un c'est un truc à prendre en compte et après effectivement sinon toutes les autres règles globalement hormis quelques cas spéciaux c'est principalement de la réécriture et bien du coup globalement la dernière règle qui a un peu changé c'est qu'ils ont simplifié énormément la règle du contrôle d'objectifs puisque avant on avait droit à des calculs des calculs d'apothicaires qui étaient un peu pénibles maintenant tout simplement pour pouvoir avoir le contrôle de l'objectif il suffit d'avoir le plus de stands capable d'avoir l'objectif et le plus de stands dans la zone d'objectif d'accord la différence étant que comme on l'a dit tout à l'heure les stands de classe légère ne peuvent pas conquérir de territoire donc globalement on regarde qui est-ce qui a le plus de stands sur la zone après on regarde que la personne qui a le plus de stands sur la zone c'est bien elle qui a le plus de stands capable de prendre l'objectif si c'est le cas elle a l'objectif si c'est pas le cas l'objectif est contesté pour la suite les scénarios n'ont pas changé donc on va passer directement en fait aux listes d'armées et puis je vous rappelle que s'il y a une liste d'armées qui vous intéresse en particulier vous allez dans la description de la vidéo tout en bas vous avez les codes timeline comme ça vous allez directement à votre armée préférée le premier changement majeur il est sur la sur une des règles spéciales de l'armée enfin une des règles spéciales de l'armée qu'on peut choisir qui est celle du directoire je suis sur la bonne page alors le directoire dans l'histoire de Conquest c'est pour l'espire c'est la partie très scientifique un peu savonfou qui fait des expériences en permanence y compris sur le champ de bataille en jeu ça se traduit par le fait que toute votre armée gagne l'événement de tirage épuisement qui vous permet d'améliorer votre mouvement et votre capacité de combat au dépend de vos propres points puisque du coup à la fin de l'activation de votre unité vous allez jeter un nombre de dés en fonction de la taille de votre régiment et ça peut vous faire des points de vie que vous pouvez sauvegarder d'aucune façon parce que vous filez des stéroïdes à vos régiments et bien vous finissez par le pays c'est comme dans la vraie vie voilà n'utilisez pas de stéroïdes les enfants c'est pas bien ce que le directoire a gagné en plus c'est que lorsque vous avez des biomanciens dans votre armée qui sont un des personnages que les spires peuvent sélectionner vous gagnez des biomancies supplémentaires les biomancies c'est un peu l'équivalent des pouvoirs magiques pour les spires mais sans magie puisque vous êtes un scientifique et il y a deux bonus qui sont l'un des deux bonus c'est de pouvoir rallier un régiment à distance donc normalement quand vous ralliez un régiment avec un personnage vous pouvez utiliser une action et être dans le régiment donc là ça permet de le faire à distance et l'autre bonus qui est lui aussi sympathique c'est de pouvoir transformer une unité légère une unité moyenne jusqu'à la fin du round et cette biomancie par contre ne peut être réalisée qu'une seule fois par tour indépendamment du nombre de biomanciens que vous avez sur la table donc il ne faut pas transformer tout vos légers en moyens et contrôler les objectifs comme un bourrin enfin ces deux biomancies supplémentaires il faut les mettre en relation avec le fait que la capacité de suprématie du biomancie qui est décrite un tout petit peu plus bas a elle aussi changé auparavant pendant un tour vos unités avaient tout plein d'attaques supplémentaires mais tout comme avec épuisement prendre des stéroïdes c'est mal donc vous subissiez parfois beaucoup de dégâts donc cette capacité a complètement disparu et maintenant vous avez tout simplement comme capacité de suprématie la possibilité d'utiliser des biomancies sur vos unités amis à partir de où elles sont sur une zone d'objectifs donc ça veut dire que votre unité peut être à tataouine les oubliettes vous avez votre bureau en site à wifi qui va vous permettre de quand même donner vos bonus depuis l'autre bout de la table donc ça c'est quand même assez intéressant la règle spéciale l'armée directoire avait un petit peu besoin de ça parce que même encore aujourd'hui je pense qu'elles sont encore un peu boudées parce que c'est pas la meilleure des trois mais ça permet d'ouvrir des opportunités de liste et de faire peut-être un peu des combos marrants donc je pense que c'est plutôt intéressant un des changements amusants c'est celui de l'assassin mimétique comme son nom l'indique qui est un assassin et c'est un personnage qui est devenu l'unique personnage capable de changer de régime on a parlé un petit peu au début que les personnages ne pouvaient plus changer de régime l'assassin n'a que faire de ce genre de limitations puisqu'il est capable de se camoufler de changer sa forme il est fait comme ça donc il est le seul personnage encore aujourd'hui capable de changer de régime et l'autre petit truc fun c'est que l'assassin mimétique n'a pas de régiment dans son détachement il peut rentrer dans n'importe quel régiment d'infanterie de l'armée à l'exception d'un régiment qui a déjà un personnage bien entendu mais donc c'est un petit truc amusant je trouve auparavant on était alors on boudait déjà un petit peu parce que l'assassin voilà les duels n'étaient pas forcément très intéressants on avait facilement moyen de l'esquiver mais aujourd'hui du coup se dire que pour 90 points on paye un assassin qui alors qui même sans forcément parler de duels reste quand même un personnage qui frappe quand même vraiment bien en plus de ça on se dit bah je vais pouvoir aller potentiellement tenter un petit duel sur le sorcier adverse et s'il refuse bah c'est pas grave mon régiment s'active juste derrière je suis quand même un personnage je peux quand même aller chercher le régiment qui m'accompagne juste après et quand même taper dessus en bénéficiant des bonus qu'on a dit tout à l'heure donc moi je le trouve bien avec ses 90 petits points et en plus la figurine est cool après il donne flanque aussi flanque c'est assez cool tout à fait et en plus il donne l'attaque de flanque à son régiment ça peut donner envie de le jouer moi je pense que ça donne envie de le jouer en gros en ce cas il y a deux mutations qui permettent à vos personnages de tirer le variant infiltrateur et le variant tireur d'élite qui correspondent respectivement aux deux unités de tirs clones de l'armée et qui donnaient donc un bonus enfin un profil de tir à longue distance et un profil de tir à courte distance avec plus de tirs auparavant on combinait ces deux profils de tirs avec deux autres mutations qui donnaient tout un tas de plus ce qui faisait super perso tirant c'était très drôle mais c'était drôle aujourd'hui on ne peut plus choisir qu'une seule de ces deux mutations ça permet alors ça permet de les répartir dans l'armée en plus c'est pas très mal et d'autre part ça évite les personnages qui sont qui se trimballent avec un arc mais qui en fait ont un bazooka dans la poche c'est un petit peu mieux on a une nouvelle maîtrise qui s'appelle Master of Flesh donc les maîtres de la chair qui est l'équivalent de l'ancien tier 3 de maîtrise de la chair puisque c'était le nom de ces maîtrises là pour les spires qui permettaient de faire deux biomancies ou deux feromancies c'est devenu une maîtrise ça induit du choix dans la liste puisque ça va être en compétition avec le sculpteur de chair qui est réservé aux biomancies et qui améliore vos soins ça va être en compétition avec une autre maîtrise qui s'appelle Seigneur de la peste qui permet à votre seigneur d'émettre tout un tas de maladies virulentes et dangereuses et qui lui donne droit de main donc ça induit du choix dans les listes c'est bien ça nous oblige à réfléchir un petit peu plus à ce qu'on va mettre sur le personnage c'est très bien auparavant les drones bruts étaient à 150 points ils sont passés à 170 donc ils ont pris plus de 20 points c'est pas vraiment volé non plus c'était une unité qui était très jouée dans les listes avec la spécialité Underspire sous Spire donc il fallait s'imaginer que c'était une unité qui coûtait pas si cher que ça qui était assez résistante qui tapait bien et qui en plus se régénérait les plus d'un point ne sont pas volés c'est tout à fait mérité c'est normal et surtout il y avait des listes qui en amusaient qui en jouaient 4 régiments c'était le ping-pong avec les cartes c'était assez embêtant de jouer contre et le deuxième gros changement de profil qui est un tout petit peu bas qui est la dernière unité de la liste normalement on devrait pas se tromper sur la page c'est le changement du behemoth qui est le dernier gros monstre sorti pour Spire qui a la particularité d'être inspiré d'une crevette menthe concrètement c'est la seule figurine du jeu qui a la règle spéciale châtiment nativement donc vous ne faites pas de jeu de défense contre eux jusqu'à présent c'était un monstre qui était un peu controversé il était lent il avait pas de temps d'attaque que ça même s'il coûtait pas très cher donc là il a bénéficié d'un bonus d'attaque d'un bonus de points vie et d'une petite baisse de son moral il a descendu 5 à 4 contre 20 points en plus c'est quand même un bon bonus sympathique ça le rend un poil plus menaçant on peut pas se dire bah c'est bon il fait que 8 attaques je lui envoie 3 stands de miliciens avec un peu de chance s'il les tue pas en deux seuls coups il sera bloqué et il tapera pas sur quelque chose de précieux donc maintenant ce sera plus trop possible et on aura un vrai monstre qui tape vraiment comme un monstre je me permets juste de rajouter un petit truc sur le châtiment on a pas été ultra clair en fait ça fait que on fait quand même le jet de défense mais on considère qu'on a 0 en défense et quand on a 0 en défense si on a pas d'évasion donc le petit E là qu'on peut voir qui est à 0 dans le cas du Six Breaker Behemoth et ben quand on a 0 en défense du coup on lance les dés et on doit faire moins que 0 sur un dés à 6 faces et hormis certaines personnes qui ont des dés un peu bizarres normalement ça marche pas alors c'est si tu lances des dés avec des moins en fait dessus des dés de jeu de rôle ou des dés de magique tu vois alors cette mention là elle est surtout utile notamment dans des cas où on pourrait avoir châtiment et l'âme mortelle qui oblige à faire les jeux de défense pour s'assurer que sur un 6 il y a un peu de bloc alors si on va refaire un petit bonus bonus.reg que j'avais posé justement sur le discord je me disais si t'as un objet qui te permet de réussir automatiquement une sauvegarde mais que tu ne lances pas TD parce que tu n'as pas de sauvegarde et bien du coup comment ça se passe ? on va se poser pour ce qui est des marqueurs de pouvoir élémentaire chez les deux et gommes la question était plus ou moins la même si j'ai un alors les marqueurs élémentaires chez les deux et gommes c'est une partie d'une règle spéciale qui me permet de réussir automatiquement certains jeux et la question était si j'ai un jet de défense par exemple un jet de défense à 0 comme on l'a là mais que j'utilise un marqueur élémentaire qui me permet de réussir automatiquement une sauvegarde qu'est-ce qui se passe ? et bien la réponse c'est vous avez 0 à la base vous ne pouvez de toute manière pas réussir ce jet de sauvegarde donc même avec un marqueur élémentaire vous ne pouvez pas le réussir par contre vous pourrez réussir le test de morale qui vient juste derrière automatiquement donc dans la mesure où tu aurais deux règles spéciales une qui te dit tu n'as pas de défense et une autre qui te dit tu réussis automatiquement ton jet de défense si tu as de l'évasion bah parfait tu fais que des 1 c'est très bien si tu n'as pas de défense du tout bah donc tu ne réussis pas ton jet de défense quoi qu'il advienne puisque tu as défense 0 tu ne peux pas quoi qu'il advienne réussir ce jet de défense alors les 100 royaumes globalement ce qu'il faut retenir d'abord c'est qu'il y a une perte de synergie puisque les 100 royaumes jouaient beaucoup sur ce dont on parlait tout à l'heure à savoir d'avoir des héros de classe moyenne dans des régiments légers et il y avait un certain nombre de stratégies qui étaient basées sur le fait de marquer très très vite des points de victoire et de tenir à la longue en empêchant l'adversaire d'en marquer on va voir que dans toutes les listes d'armées les héros ont tous eu des modifications puisque les rétinus les servants sont partis donc là par exemple on est sur l'impérial officier il y a eu un changement de suprématie qui a été allégé puisqu'avant en fait il donnait la capacité avant-garde à toute l'infanterie de l'armée maintenant il ne la donne plus qu'à deux infanteries par tour mais en même temps ce qui est chouette et ce qui est simple c'est que c'est la même règle que le chaman cependant le problème de l'officier c'est que avant il était utilisé pour faire des trucs un peu rigolos maintenant ce n'est plus le cas puisque sa classe est la même que le régiment ce qui fait que c'est devenu en fait un porte-objet magique puisque maintenant il a le droit de porter deux objets magiques ou ce n'était pas le cas avant et après il peut continuer à utiliser ses effets de piochage pour aider ses régiments sauf que c'est le problème qu'ont les 100K c'est que les effets de piochage qu'ont l'impérial officier c'est les effets de piochage qu'on peut avoir avec les officiers qu'on met dans les régiments bah maintenant l'impérial officier il est un peu remis au rang de porte-objet magique parce qu'en plus ses caractéristiques elles ne sont pas ouf quoi précédemment c'était un personnage qui avait très souvent les trois tiers de servent tactique qui donnait la règle spéciale attaque de flot qui permettait de faire rentrer automatiquement un régiment autour où on le souhaitait dans la mesure de sa disponibilité pour les renforts donc là maintenant c'est quelque chose qui est intégré à son profil globalement après ils ont juste mis un petit boost au lord le seigneur noble pardon puisque sa supprimatie elle passe à 8 pouces alors ils ont augmenté son coût en points mais maintenant les weapon arts donc les arts de combat qu'il pouvait prendre qui sont gratuits il peut en prendre un de plus et ils sont mieux qu'avant donc du coup je pense que c'est une tentative de le refaire jouer je sais pas si ça fonctionnera puisqu'il est un peu boudé et ensuite le dernier héros qui a vu des modifications c'est le prêtre puisqu'il augmente de 10 points mais que sa valeur de prêtre elle prend plus un point ce qui fait que ça revient à la même chose qu'avant quand il avait des servants la grosse le seul problème du prêtre c'est que en fait il était joué avec l'objet magique qui permettait de donner châtiment à son régiment donc châtiment pour la petite histoire c'est si jamais je te touche tu fais pas de jet de défense je te touche tu prends les points de vie et puis on en parle plus c'est horrible ah ouais l'avantage c'est que maintenant comme on peut activer le prêtre puis après révéler son régiment dans lequel il est et taper tout de suite il y a plus cette histoire de problème de temporisation de bien gérer pour pouvoir activer le prêtre laisser l'autre s'activer puis ensuite activer son régiment sauf que le problème c'est que le régiment dans lequel il était le plus joué c'est la milice et que la milice elle est légère et que donc avec un prêtre dans une milice on ne va plus prendre des objectifs c'est quand même vachement moins joué donc après il y a le mage qui a le droit à son petit plus 1 qui a le droit à son petit plus de sort donc ça c'est plutôt chouette donc globalement il a un sort alors il a un sort qui réussit automatiquement et qui donc ne peut pas être interféré et ça c'est chouette il dit comme ça ça fait peur mais bon c'est pas un sort qui est ultra violent mais c'est un sort qui met 3 succès automatiques et ça c'est plutôt pas mal notamment parce que du coup maintenant avec les règles d'interférence et ce genre de choses où on se retrouve à être des fois embêté et bien mettre 3 succès à distance qui sont des succès comme c'est des sorts qui font du moral et bien globalement sur une unité en moyenne ça fait 5 points de vie entre 4 et 5 points de vie et donc 4 ou 5 points de vie gratos automatique c'est plutôt pas mal ensuite ils ont un sort qui sera pas très joué qui est un vortex magique pour embêter les autres quand ils lancent des sorts sur nos régiments et enfin l'autre boost qui fait qu'on a l'impression qu'ils veulent qu'on joue le mage de l'eau c'est que dans la catégorie sort de l'eau il y a le les larmes de Ninua qui est un sort de soin et en fait avant il était à 1 soin plus 1 soin par succès maintenant il est à 2 plus 1 soin par succès ce qui veut dire que globalement si on réussit comme il faut 2 succès pour réussir un sort c'est à dire qu'on soigne forcément de 4 et donc quand on soigne de 4 ça veut dire que on soigne complètement un stand et ça c'est plutôt chouette on va parler de l'ordre du temple scellé qui en fait depuis leur sortie était une alternative à l'ordre des Crimson Tower tour écarlate Crimson Tower puisqu'en fait le principe c'est que les 100k les 100 royaumes ils ont envie de jouer des Ashen Dawn d'accord donc et pour ça comme c'est une unité de type restreint il faut jouer des unités de type pilier et donc dans les unités de pilier on avait le choix entre l'ordre des Silly Temple donc du temple scellé ou les Crimson Tower et les Crimson Tower ils sont chers et jusqu'à présent ils faisaient pas grand chose alors maintenant ils ont plus un point de vie donc ça va peut-être changer et donc on jouait beaucoup les Silly Temple et là les Silly Temple on a augmenté leur coût de 20 points sans rien leur donner en plus ce qui est pas complètement volé c'est pas complètement volé mais ça fait cher l'augmentation du coût de nourriture des canassons alors ça fait en même temps c'est des canassons c'est une des unités les plus mobiles du jeu c'était une taxe très facile à prendre pour les joueurs sans royaume qui voulaient jouer comme Nadine du H&O donc l'ordre de l'Obsandra en français qui est une unité qui a elle aussi pris un petit coup pas assez tout le monde est d'accord mettez en commentaire si vous trouvez que c'est pas assez il fallait pas les tuer non plus je trouve que c'est juste mais ça c'est difficile en fait je réfléchis à ça justement en me peignant un moment je me suis dit en fait t'as souvent des unités qui sont fortes donc tout le monde va dire faut EP les points faut EP les points ou faut les nerfs et en fait il y a un moment donné à quel moment tu t'arrêtes en fait parce que c'est normal qu'il y ait des unités qui soient un peu intéressantes est-ce que le but c'est pas non plus tu vois de casser en fait l'unité à tel point que les gens font ok là on est arrivé au seuil où plus personne n'a envie de les jouer c'est bon travail est fait tu vois je pense qu'il faut pas en arriver là et c'est pas si simple que ça je pense il y a l'order of the shutdown puisqu'on en parlait de ces grands garçons qui n'ont pas beaucoup changé en fait il y a très peu de changements ça tient sur deux lignes ils ont pris plus dix points par stand additionnel donc le coup en point du régiment de base n'a pas changé mais ils ont perdu la règle spéciale ou wedge et cette règle spéciale leur permettait d'avoir une meilleure perforation d'armure quand ils réussissaient une charge au même tour et ça ça change beaucoup de choses parce que ça veut dire qu'en son royaume vous n'avez plus qu'une seule unité qui a une pénétration d'armure de deux au corps à corps et c'est la légion d'acier je pense que c'est tout à fait suffisant comme malus pour les H&M ça les ramène dans le rang ça en fait une cavalerie très élitiste malgré tout ils sont très résistants ils tapent très fort mais je pense pas qu'il y ait besoin de plus taper dessus au vu du reste de la liste armée et du reste du jeu donc je pense que c'est un nerf effectivement c'est un malus pour l'unité mais je pense qu'il est juste et il est mesuré ok l'avenir nous dira si on retrouve autant de sans royaume en haut des classements en tout cas le dernier tournoi qu'on a fait où justement les nerfs étaient appliqués on a retrouvé en première place sans royaume et qui jouait ? alors qui jouait deux packs de Silt Temple enfin deux régiments de 3 Silt Temple du coup et deux régiments de 3 H&M voilà de se souvenir je crois que le troisième aussi était sans cas en plus oui le troisième aussi oui tout à fait moi j'étais le seul j'étais le seul sur le podium qui ne jouait pas du sans royaume oui mais tu étais parmi les 3 hall de mignon parmi les 5 premiers donc bon enfin tout ça pour dire que après c'est vrai que bon il y a toujours aussi une temporalité en fait un nerf vient le temps que les listes se remodèlent etc mais bon toujours est-il que après il y a aussi le talent des joueurs parce que c'est pas n'importe qui il suffit pas juste de dire tiens je vais me faire une liste avec que ça je joue et puis hop c'est bizarre j'ai pas gagné bah pourtant là j'ai vu sur IGTV vous avez dit que c'était trop fort mais je comprends pas remboursez-moi mais Conquest 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 n'est pas un jeu où prendre une liste et la copier-coller ne vous permettra pas de gagner je sais pas comme ça ça c'est certain ça j'en suis sûr c'est pas que je l'ai fait mais c'est que quand tu vois en fait la profondeur du jeu parce que c'est pas bien ça ah non mais c'est c'est quelque chose qui peut se faire de quoi tu dis que c'est pas bien de pas avoir copié une liste c'est ça ? non je dis que c'est pas bien de copier une liste ah oui d'accord je l'ai pas fait et c'est pas du tout mon style mais c'est vrai que tu vois qu'au fur et à mesure du jeu je vois que quand typiquement avec des potes de l'assaut on a fait des tournois du coup on a fait le tournoi et tu vois le level de jeu qui a vraiment été upé de fou par rapport aux gens qui eux ont pas fait le tournoi et forcément il y a une différence là c'est très visible parce qu'on est encore dans des cases assez débutantes mais la compréhension du jeu des mécaniques de jeu des missions de ce qu'il y a en face je trouve que enfin moi je suis vraiment hyper séduit là je fais mon fanboy mais parce que vraiment j'adore Conquest et le tournoi qu'on a fait enfin moi ça m'a bah c'est la confirmation tu vois c'est tu te maries et tu passes ta nuit de noces et puis tu fais ah la vache mais j'ai trop bien fait quoi et ça m'a vraiment donné extrêmement envie sur Conquest et la finesse la profondeur stratégique et tactique du jeu je trouve qu'elle est énorme quoi enfin voilà vraiment je prêche des convertis mais ah voilà oui normalement oui mais c'est voilà donc en son royaume c'est quand même les changements essentiels c'est après il y a plein de petits changements de ci et de là mais on va peut-être pas tous les faire non voilà c'est vraiment on se concentre sur le point majeur et je pense qu'en effet les H&D c'est un changement majeur du vent du nord ouais ouais au nord c'était les corons euh oh la vache et les barbares musclaires en fait mais personne connait ça sur la chaîne tout le monde a moins de 20 ans là on a tous moins de 20 ans pourquoi pas connait ça alors non non je suis plus vieux quand même j'ai pas été le seul du coup la suprématie du chaman dorénavant on peut donner vangarde seulement aux unités non monstres hein comme ça c'est exactement la même suprématie que l'impériel officier on en parlait tout à l'heure ensuite le bouddhud et le yarl prennent tous les deux 15 points dans la tronche mais en même temps ils prennent tous les deux plus un attaque et tous les deux le fameux forward force qui permet de donner flank d'accord donc en fait globalement ça veut dire que c'est on leur a retiré 15 points de servant à prendre et on leur a mis directement la valeur des 15 points dans le profil le yarl du coup maintenant qui est juste en dessous il a le si jotnar qui est dans ses restreints d'accord et ensuite la grosse modification qui va venir derrière c'est pour le chaman le chaman qui est ici qui donc coûte 10 points de plus mais parce que il a plus un prêtre mais qui gagne un sort hors frost d'accord qui est un sort qui met un hit donc une touche par succès avec percearmure 2 donc ça c'est pas mal et qui dit que si on est engagé on en prend 2 gratos en plus donc ça veut dire que globalement si on engage le régiment du chaman et qu'il réussit comme il faut 2 succès pour réussir ça veut dire qu'à minima il nous met 5 touches percearmure 2 c'est fort c'est assez fort en effet mais ça implique de mettre son chaman au corps à corps après on a la volva qui a suivi les mêmes changements donc un peu plus cher mais elle a son prêtre et plus 1 par contre gros truc positif pour la volva qui ne changera pas grand chose mais c'est positif quand même c'est que du coup toutes ses entrées sont devenues des entrées piliers elle a plus d'entrées restreintes donc on fait bien ce qu'on veut après soyons honnêtes la volva elle était jouée pour pouvoir rentrer des valkyries donc ça ça va pas ça va pas changer énormément ensuite on a le vargir juste en dessous voilà qui stabilise son pouvoir qui dit que Weyden fleuri au mode de chasse et au werework qu'il avait avec lui maintenant il le donne même jusqu'à sa mort enfin même après sa mort voilà donc ça c'est très fort ensuite ça l'était déjà avant et ça l'est encore plus maintenant ensuite maintenant dans les grosses modifications on a tous les géants bon ça sert à rien d'aller les chercher mais on a tous les géants qui prennent plus de points de vie sans changer de coût ça c'est appréciable ça les fait passer à 16 points de vie donc les Ulfenar en fait il faut savoir qu'avant ils étaient plus chers et qu'ils avaient 5 en mouvement ce qui fait que du coup comparé au berserk qu'avait un profil un peu plus sexy ils étaient quasiment jamais joués là maintenant avec 6 de mouvement et des points qui sont un peu réduits et bien ça va permettre d'avoir une unité qui fait de la saturation parce qu'elle fait beaucoup de touches mais avec 6 en mouvement ça va permettre de se démarquer de l'usage des berserk et donc d'avoir des chances de les voir apparaître sur les tables Attaque 8 sinon elle est plus grosse non ? Qu'est-ce qu'il y a de plus que 8 ? Les manches qui ont des figurines oui pour de l'infanterie c'est l'unité d'infanterie qui a le plus d'attaque du jeu Bah après il y a des héros par contre il y a quand même eu un nerf horrible pour les Nord je proposerais bien une minute de silence mais une minute de silence sur une vidéo ça ne sert à rien mais en fait les Nord ils ont perdu un héros enfin un officier pardon qu'ils pouvaient mettre notamment dans les Ulfenar qui est le gothi et le gothi il donnait attention tenez vous bien il donnait béni et dévot alors dévot bon ça donne juste un succès automatique pour les sorts de prêtres qui nous visent c'est sympa mais c'est pas le truc le plus fifou de la planète par contre béni ça permet une fois par tour de relancer soit tous nos jets d'attaque raté soit tous nos jets de défense raté en action clash ou d'impact et ça c'est super fort et ben ça ils peuvent plus l'avoir c'est ce qu'ont les Valkyries ça reste du coup le bonus spécifique des Valkyries alors de fait tout à fait ouais en tout cas chez les Nord et en même temps des Ulfenar qui courent plus vite qui coûtent moins cher et qui relancent leurs 25 jets d'attaque franchement ça va je suis pas trop traumatisé personnellement moi ça me va bien alors sinon un petit truc rigolo ils ont aussi perdu l'aspect de l'aigle l'aspect de l'aigle qui n'existe plus parce qu'ils donnaient Save the Day qui était un héritage de la 1.5 puisqu'en fait à une époque dans les temps reculés les héros plutôt que prendre leur suprématie pouvaient décider de prendre Save the Day et Save the Day ça permettait d'activer un régiment qui n'avait pas encore été joué à une certaine portée mais que la prochaine fois qu'on tirait sa carte et ben on mettait la carte à côté et on passait son tour sauf que maintenant que les personnages peuvent activer directement le régiment dans lequel ils sont juste derrière si on commence à faire des trucs comme ça ça n'a plus de sens donc du coup ils l'ont supprimé dans l'ensemble la V2 avait descendu la défense du Végum et il avait changé de l'armée qui a beaucoup de défense à l'armée où il est plus dur de passer la défense et là voilà cette mise à jour-là enfin cette mise à jour de février aussi pour le but de descendre l'armée l'armée qui joue 3 Drake dont 2 qui vont vous canarder avec des obus et les sorciers qui sont montés dessus en plus à l'armée qui a de très bons sorciers mais qui a quand même d'autres choses à jouer que des sorciers la première chose dans les suprématies c'est qu'on parle du Old Drake le personnage combattant par défaut du de l'armée qui fait que tous les stands de commandement donc le stand sur lequel se trouve votre leader votre sergent et votre portée d'embarque qui contrôlent comme 2 stands supplémentaires sur les objectifs quand vous cherchez à les contrôler et ça marche aussi pour les régiments légers donc ça ouvre la porte à des listes d'Oegum qui sont pourtant habituellement assez lentes de pouvoir contrôler avec des légers alors en ne comptant que comme 2 stands mais malgré tout vous avez quand même la possibilité de faire ce que d'autres armées font encore aujourd'hui c'est à dire marquer des points très tôt dans la partie en plus de ça le Raeg était un personnage qui vous permettait de prendre un officier dans vos unités qui s'appelle un Némantien et ce Némantien il avait pour effet de permettre à vos stands de commandement d'Oegum lorsque vous lanciez un duel avec vos stands de commandement d'Oegum puisque pour rappel tous les Doegum cherchent à être plus glorieux les uns que les autres et donc lancent des duels à tout bas avant les stands de commandement d'Oegum quand il lançait un duel c'était pas grave c'est pas des héros donc il n'y avait pas de malus s'il y avait un Némantien ça comptait comme un vrai duel aujourd'hui c'est le même principe quand vous avez un stand de commandement d'Oegum qui lance un duel si vous le refusez pas de soucis, c'est pas très grave vous ne subissez pas les malus habituels s'il y a un Némantien le Némantien il va vous jeter une pierre et il va vous dire que vous êtes honteux à refuser un duel et que vous voulez pas être glorieux parce que vous voulez pas leur donner un crâne à récolter en plus et donc vous allez vous sentir mal et vous allez subir les malus habituels s'il y avait un Némantien dans le régiment A donc ça, ça change simplement en termes de clarification mais maintenant comme il est plus nuité à une seule fois par armée c'est quand même pas mal du tout et soit dit en passant il donne sans peur au régiment dans lequel il se trouve donc si vous jouez contre un joueur ancien dominion vous avez le droit de le traumatiser en lui disant que le monde s'intéresse rien de contre toutes les choses qui changent autour des sorciers mais en vrac, les drakes sur lesquels ils sont montés ont monté en points donc plus de 20 points, c'est quand même assez conséquent leurs sorts, notamment les sorts du magma puisque c'est celui qui pose des problèmes sont devenus soit plus compliqués à lancer soit sont devenus moins rétaux et ensuite, on a donc le Kerawake puisqu'on est sur sa page qui, comme tous ses copains les prêtres a gagné plus 1 et il a gagné de nouveaux sorts quand vous prenez un Kerawake, vous avez maintenant la possibilité de prendre des berserker de la flamme les flammes berserker qui autrefois étaient une unité restreinte et qui était le seul personnage avec lequel vous pouviez les prendre aujourd'hui c'est une unité de base vous ne pouvez en prendre que 2 dans son détachement c'est pas très grave ça vous permet de prendre des berserker sans être gêné par une taxe d'une autre unité donc c'est bien, ça permet de les jouer c'est des figurines qui sont cool, qui ont un bon profil et en plus de ça, ces 2 nouveaux sorts sont plutôt sympathiques puisque le 1er vous permet d'empêcher un adversaire de contester enfin pas de le contester mais de le contrôler encore mieux et le 2ème sort vous permet de viser un régime armier et de compter comme plus de stuns pour ce qui est de la capture d'objectifs sachant que ce sort se lance automatiquement si vous visez un régime en dévot donc il y a 2 régimes en dévot dans l'armée les initiés et les sentinelles donc les wardens et les initiates c'est bien d'avoir ce bonus là, se dire que voilà on compte comme plus de stuns c'est toujours sympathique, c'est bien vous savez ça permet encore une fois de voir autre chose que des sorciers qui ont quand même gagné un plus 1 ils ont pas été boudés à ce point là le Tempered Sorcerer a quand même eu droit à son plus 1 point enfin à son plus 1 point de sorcier mais ils ont quand même passé à 130 points qui a un vrai nerf par contre de ce côté là ils ont pris un coup dans les gencives même chose, le Steel Shaper c'est lui aussi un sorcier il a gagné son plus 1 mais lui a pas autant souffert puisque c'est pas forcément ce personnage là qui posaient des problèmes dans les listes d'armée et enfin voilà il y a pas beaucoup d'autres changements finalement c'était essentiellement des personnages en fait qui posaient des problèmes, c'était essentiellement les sorciers et les Drake sur lesquels il s'était monté donc tout le reste a pas de temps de changer que ça au demeurant la liste d'armée bénéficie quand même pas mal de ce bonus de pouvoir déclarer des duels avec presque tout le monde puisque du coup votre adversaire se retrouve dans une situation où bah je refuse le duel du Raig, il a beaucoup de pénétration d'armure c'est un parce que je le crois assez violent je vais pas l'affronter, pas de soucis le Raig il tape dans la main de son voisin qui est le stand de commandement du régiment dans lequel il se trouve et par contre le mec du régiment, enfin le leader du stand de commandement lui il va vous attraper et il va aussi casser la figure à votre sorcier ou votre personnage au cas échéant donc il y a des angles de jeu différents qui sont ouverts pour les duels ça permettra encore une fois de voir autre chose qu'une liste double Drake, double magma c'est pour ça que c'est pas traumatisé quand même non ? c'est, c'est, oui oui c'est un peu traumatisant bah c'est ce que je disais c'était une liste qui était très frustrante parce qu'il y avait pas beaucoup de contre finalement et même quand tu avais des sorciers chez toi pour essayer de répandre un peu ton interférence pour gêner le sorcier, enfin les sorciers d'ailleurs même comme ça c'était compliqué donc finalement on a du coup voilà un petit changement et ah si il y a un changement aussi qui est assez intéressant c'est si tu remontes un petit peu et devenu un monstre cette unité a changé de type et de classe au moins 3 fois depuis les dernières mises à jour c'était tantôt l'unité d'infanterie, tantôt l'unité de brûlures c'est quoi ça ? et ben justement c'est la bonne question on sait pas ce que c'est, enfin on sait pas encore ce que c'est en tout cas aujourd'hui c'est devenu donc un monstre lourd qui a plein de points de vie, plein d'attaques qui a l'air assez résistant mine de rien et surtout qui est une future monture pour le Steel Shaper donc presque tous les personnages du Aegon pourront être montés sur quelque chose de là à dire qu'il y aura peut-être une liste avec 4 personnages pour faire les 4 cavaliers de l'Apocalypse, il n'y a qu'un pas mais... moi je pense qu'il faudrait surtout les monter sur des escabeaux mais c'est un autre débat c'est pour ça qu'ils ont des drakes, pour compenser quelque chose ah tu m'étonnes alors les Wattoon nos petites amies à plumes alors bon, ils ont pris une bonne paire de claques dans leur gueule quand même ouais c'est triste en fait j'étais là j'étais, j'étais... ah qu'est-ce que... alors en fait globalement la grosse claque c'est quoi ? c'est la suprématie du shiftant donc du chef qui est divisé en deux puisqu'en fait avant on donnait choc à toute l'armée c'était chouette, c'était rigolo mais c'était un peu abusé donc maintenant le shiften, le chef qui est à pied il donne sa suprématie donc la règle choc qui donne plus 1 en clash quand on charge à l'infanterie et au monstre et celui qui est monté, il le donne aux brutes et aux cavaleries avant d'aller plus loin, ce qui va se passer c'est qu'en fait maintenant on ne va plus voir que le shiften à pied comme patron d'armée tout simplement parce qu'il y a eu une modification sur le manteau du dévot qui était l'objet le plus utilisé par les armées Wadroon ça dit que... non c'est pas le seul, il y en a d'autres qui sont utilisés mais notamment c'est un objet qui disait que le régiment auquel était attaché le personnage était fanatique et maintenant c'est vrai à partir du moment où c'est un régiment d'infanterie donc on ne peut plus rendre fanatique que l'infanterie ce qui veut dire que du coup les unités de cavalerie qui étaient utilisées maintenant elles ne peuvent plus être fanatiques et donc des unités qui pouvaient avoir un impact mais qui n'étaient pas fiables sans les champs ne vont plus être jouées donc on peut dire, on peut faire 30 secondes de silence pour les Thunder Rider pour qui ça représente une vraie claque cependant ils avaient déjà du mal les pauvres cependant, gros gros boost de l'armée quand même c'est qu'avec cette petite histoire de et si je jouais un héros et si je jouais mon régiment derrière et bien ce qu'il se passe imaginons la pile des champs est vide je joue mon héros je mets un champ je révèle le régiment qui est derrière qui est un régiment fanatique parce que sinon c'est pas drôle je mets donc un deuxième champ en jouant mon régiment comme je suis fanatique je suis considéré donc à avoir plus un marqueur champ j'ai donc 3 marqueurs champs j'ai 3 marqueurs champs je suis fanatique donc en une activation j'ai joué mon héros et mon régiment tier 3 je vous remontre les tiers qui sont juste ici sachant que c'est du cumulatif donc dans l'hypothèse où par exemple on avait un régiment alors moi je le fais par exemple avec un régiment de vétérans dans lequel j'ai mis le chef à pied puisque autre boost du chef à pied c'est qu'il donne maintenant fleuri à tous les rafales pardon donc le fait de relancer les attaques ratées à tous les régiments de vétérans de son armée donc ça fait qu'on a un pack de vétérans avec rafales et si on leur met l'objet qui va bien on commence à cumuler donc ça fait plus de la distance de charge plus la règle choc plus l'âme incessante plus plus de l'impact par régiment plus glorious charge qui dit qu'on a plus 1 au clash et terrifiant 1 pour les impacts plus des deux impacts donnés par l'objet en question voilà ça veut dire qu'on commence à avoir des paquets qui arrivent et qui font bon bah écoute je te charge à une portée de 13 pouces en charge auto et je te mets 24 impacts à clash 5 ça c'est bon ça on aime ça avec strictement aucun aucun événement annonciateur puisqu'on a pas besoin d'avoir aucun aucun pardon marqueur dans la pile de champ donc ça c'est le truc qui est plutôt pas mal maintenant on peut déclencher le tier 3 quasi systématiquement avec toutes les unités qui ont fanatique et qui ont un aéro dedans oui après il y a eu un gros boost enfin un gros boost un boost non négligeable du Sion of Conquest puisque lui il a gagné deux nouveaux sorts et deux bons nouveaux sorts en plus alors deux bons j'irai pas jusque là enfin ça lui fait ça lui fait ça lui fait puisque du coup il a gagné un sort qui dit que on peut cibler un régiment et dire toi tu prendras pas l'objectif ça c'est fort après il y a une portée il faut minimiser il y a une portée ouais c'est pas gratos quoi et l'autre deuxième sort il dit si jamais il y a un régiment qui est sur une zone d'objectif on peut lui mettre déclin 2 voilà déclin 2 c'est quand même pas ultra fifou à la défense du sort il est plus facile à lancer que celui qui t'empêche de contrôler l'objectif tout court oui oui voilà et on a une modification de crescendo du coup qui est assez rigolote puisqu'avant crescendo on mettait un marqueur et on jouait le régiment qui était après maintenant ça on le fait naturellement donc maintenant on met un marqueur on prend les trois quarts du dessus du paquet on les regarde on les remet dans l'ordre qu'on veut et on les remet sur le dessus du paquet et ça c'est rigolo c'est rigolo drôle c'est rigolo drôle ça et ça fait écho à la suprématie du du sion qui est jamais utilisé mais alors pour la petite histoire pour ceux qui se posent la question la suprématie du sion elle dit ce tour-ci je pioche les cartes dans l'ordre que je veux et quand je veux et en plus de ça quand tu vois les autres suprématies enfin l'autre suprématie parce qu'il n'y en a qu'une seule finalement comment ça la suprématie du prédator tu la trouves pas sexy ? Pfff comparé à la choc sur toutes tes infanteries de monstres celle qui aurait pu être sexy celle qui aurait pu être sexy c'était celle de la matriarche mais dans l'hypothèse où tu pouvais donner aux monstres aux bruts et aux cavaleries est-ce qu'elle permet de donner en fait fanatique ? voilà oui mais de le donner du coup à que de l'infanterie si je dis pas de bêtises exactement en fait il faut bien comprendre que la mécanique des Wadrun elle est vraiment basée sur les chants en fait t'as pas de chant, tu chantes pas, il va pas se passer grand chose par contre si tu chantes tu fais une sorte de magie au jeu de l'adversaire et tu as vraiment beaucoup de règles spéciales qui viennent s'ajouter, s'ajouter, s'ajouter et on va gagner du mouvement enfin de la paix c'est vraiment ça change tout en fait les marqueurs chants et fanatique ça permet d'avoir accès justement à une ligne qui n'est pas accessible sinon et qui donne vraiment des gros bonus donc typiquement une action en plus par exemple quand on est fanatique conquests et une action en plus je pense que tout le monde a compris que c'était pas mal c'est sympatoche c'est pas mal c'est souvent les meilleurs bonus du jeu c'est honnête voilà pour faire assez vite du coup dans ce qui a bougé entre autres on a eu l'enterrement des Warbred ah ça c'est triste puisqu'ils perdent le burn out je sais pas c'est quoi le terme français épuisement qui leur permettait d'avoir plus de mouvements et plus d'attaques Clash plus de clash au profit d'un déclin et maintenant ils l'ont plus donc maintenant en fait ils sont à 190 points et ils font la moitié de rien ils ont gagné un point de vie ouais c'est ça donc en fait ils sont là pour garder les objets mais bon est-ce qu'on a vraiment envie de mettre 190 points qui est le prix je le rappelle de notre dindon favori qui lui a gagné plus un point de vie et plus un en mouvement donc le T-Rex pour ceux qui après moi je vais rajouter mon expérience personnelle parce que là je profite vu que là on est sur ma liste d'armée enfin sur ce que je joue et c'est vrai que les Warbred ils avaient cette possibilité d'être un petit peu explosif à un moment donné tu les bouges tranquille et tout d'un coup boum tu gagnes plus d'eux à ton move c'est assez fort parce que ça permet d'aller chercher des choses assez loin au prix de à la fin du tour pour chaque unité tu jetais je crois 3D c'est 3D et sur chaque stand sur l'unité de 3 tu jetais 9D tu perds les 3.10 tu es même pas un et puis c'était pas mal ça donnait du peps en fait à l'unité alors que là je la trouve fade il manque un truc il manque un truc de peps tu peux être fanatique l'idée c'est de les laisser en gardien de but sur un objectif mais à 190 points bon bah c'est trop cher alors que pour 190 points on peut avoir l'apex Predator voilà qui est un monstre qui bouge à 8 qui a 15 points de vie donc techniquement un peu moins de points de vie mais techniquement il a pas de profil dégressif parce que si on imagine que vous avez 3 stands bah dès que vous avez perdu un stand vous avez perdu un tiers de vos attaques alors que là les attaques elles restent elles restent là et puis bon vous êtes tout le temps mouvement 8 avec ouais alors que les Warbretts sont toujours qu'ils ont un mouvement 6 je trouve ça plus maniable aussi ouais ça prend moins de place sur la table en plus donc là c'est vrai que c'est un peu compliqué honnêtement c'est vrai que quand tu vois ce nerf là je vois pas trop pourquoi je comprends pas bien je me c'est un peu le moment où tu vois tu vois certains certains nerfs tu peux les comprendre et tu peux t'imaginer pourquoi ils ont eu lieu les H&D par exemple mais là j'avoue pas bien comprendre qu'est-ce qui justifiait que les Warbretts perdent Burnout alors à moins qu'il y ait eu une liste qui ont joué je sais pas 4-5 régiments et qu'ils étaient tous sous chocs tous sous fanatiques et que le gars faisait que des 1 sur CD ouais voilà c'est ça je sais pas est-ce qu'il y avait une liste ou une monture ou un archétype de liste quelque part qui faisait que les Warbretts étaient pas vraiment très forts et qu'il fallait leur relever Burnout je ne sais pas est-ce qu'ils ont ce principe que Cumulé avec Famine qui donne déjà plus de pouces ça faisait une charge qui était à 10 pouces plus 1 des 6 je sais pas des unités qui chargent à 10 pouces il y en a un paquet quand même il y a pas que des groupes je sais pas c'est vrai qu'après en l'état c'est un peu compliqué après on a eu le Tontor qui s'est enterré aussi puisqu'en fait il augmente de 20 points il perd 2 en piéto c'est perd l'opportunité du fanatique tier 3 les 3 cumulés font qu'il va plus trop enfin je pense qu'il va tranquillement disparaître notamment on verra qu'en plus il y a des profits en fait pour le même nombre de points t'as meilleur temps de mettre toujours pareil l'apex Predator qui est un peu la la monnaie de référence la nouvelle star finalement t'as meilleur temps de mettre de l'apex quoi Predator et en plus de ce que tu as dit il y a le fait qu'il peut plus être fanatique donc plus de triple action il y a le fait qu'il ne peut plus avoir rafale un Shiften qui est attaché à un régiment de Tontor à son habilité de chemin de la guerre qui n'a plus d'effet sur le régiment auquel le stand est attaché à la place non monster en plus de ça tu ne peux plus relancer TG de touche plus de triple action plus de rafale plus rien plus de poids coûte plus cher moins de piétinement de là à dire qu'il va complètement disparaître je ne sais pas je pense qu'il faudra quand même nous jouer si on n'est pas dans une optique de faire le truc le plus efficace ça reste la plus grosse figurine du jeu ça reste quand même un monstre qui fait ça reste quand même une masse de 26 points de vie concentrée sur un circuit de monstres c'est quand même pas rien puis il est pas si facile que ça à tuer il faut quand même les sortir les 26 points de vie mais c'est plus dur de le justifier aujourd'hui alors que la drum beast juste en dessous ou juste au dessus je ne sais plus elle perd 20 points et maintenant elle n'est plus limitée à 1 par armée bon elle a perdu le trumple mais il a quand même perdu 2 trumple comme le tontor voilà et enfin globalement la dernière modification qui reste à parler sur les wadruns c'est la résurgence des hunters qui du coup coûte 5 points de moins mais gagne loose formation donc loose formation c'est le truc qui dit que on ne prend que la moitié des tirs que l'on va subir et donc ça fait qu'avec leur profil hybride avec un clash de 2 ça en fait des chasseurs de tireurs en début de partie assez ultra efficaces ça peut aussi en faire des chasseurs dommages puisque tirs ailleurs arrondis au supérieur pour les barrages pour les unités de tire mais contre des sorts on ne subit que la moitié des succès par exemple un sort qui vous ferait 6 touches vous n'avez que 3 à j'ai de ce regard d'affaire un peu à l'instar des keres pour mentionner le nom c'est l'idée que tu es obligé d'aller chercher au corps à corps qui n'est pas sans défense au corps à corps je ne peux pas non plus aller les chercher avec n'importe quoi je ne peux pas y aller avec 3 stands de drums ça ne marche pas de toute façon et l'unité se défend encore encore c'est quand même 5 attaques c'est quand même très loin d'être ridicule et mine de rien au tir ils se défendent quoi ils se défendent même plutôt bien alors ce n'est pas des slingers que je n'explique pas que l'unité n'est pas bougée moi aussi je m'attendais à un nerf en fait des slingers je l'attendais je l'espérais parce que moi je les trouve tellement supérieurs aux hunters tu vois à 10 points quoi la grosse différence c'est que les hunters sont je m'amuse alors que les slingers sont oui c'est ça c'est compliqué tu es obligé de mettre des taxes pour jouer tes unités de slingers disons qu'aujourd'hui jouer des hunters et des slingers ça ne me paraît pas impossible ça ne me paraît pas aberrant les slingers sont objectivement meilleurs pour des points de plus mais voilà il faut bien garder à l'esprit que les slingers sont exclusivement restreints là où les hunters sont bas mais voilà tout ce qu'il y avait à dire sur les Wadro Noé est-ce qu'on peut dire que c'est l'armée qui est un peu plus perdue que les autres ? bah en fait non c'est juste qu'on a recentré les figurines qui vont être utiles c'est à dire qu'on a nettement moins de choix au petit mob puisqu'en fait avec l'arrêt qui nous permet de faire du tier 3 fanatique quasi systématiquement c'est très fort mais par contre en fait on va se retrouver à avoir des listes quasiment full vétérans et élite conquête pendant un certain temps pour de l'optimum en tout cas ce que je trouve dommage moi dans tout ça je vais mettre mon petit grain de sel les thunder riders les pauvres quoi cette unité tu sens que les joueurs Wadro ont envie de la jouer et je les comprends parce que c'est des belles figurines c'est les chevauchards de trésératops pour ceux qui ils font un tel aliment des astres pour les rendre ne serait-ce que des cents alors que l'unité vaut 250 points c'est c'est un coup en poing qui me paraît énorme pour ce que l'unité fait je pense que tu payes hyper cher le piétinement en fait et aujourd'hui en plus avec tous les trucs cumulés dont tu peux plus leur filer fanatique ils ont plutôt le temps choc parce que du coup c'est plutôt le chef à pied qui va avoir qui va être seigneur de guerre donc ils peuvent même pas avoir choc c'est dur quoi c'est vraiment vraiment dur et c'est vrai pour les raptor riders aussi on parle des thunder riders mais les raptor riders c'est un peu le même combat dans la mesure bah tu peux plus être fanatique et on aime bien les grandes fanatiques avec mort notamment pour faire vraiment l'unité qui qui en début de partie va attraper quelque chose et qui va faire moi c'est une batteuse quoi ouais après ils ont rafale en inspi ils passent à clash 3 clash 3 rafale c'est suffisamment c'est très bien je veux dire c'est que eux ils continuent à être jouables oui mais ils sont moins moins impressionnants moins impressionnants moins explosifs Paul de bignot pour une raison qui m'échappe a été c'est très très gâté avec cette mise à jour par parabele le changement majeur se trouve sur la règle d'armée qui s'appelle blasphémosa ou souvent blasphématoire si vous pratiquez la même manière auparavant cette règle spéciale d'armée faisait qu'une fois que votre seigneur de guerre était sur le champ de bataille vous gagnez un point de sombre pouvoir supplémentaire que vous pouviez déposer soit dans la pile du panthènes de chute soit dans la pile de sombre pouvoir à votre guide c'était une règle qui était sympathique ça permettait de marquer des points sans pouvoir sans forcément dépendre de la mort de ses propres richements ou d'ailleurs au diacre qui prie Asliya pour que celui-ci veuille bien me donner des points pour une raison qui m'échappe Parabellum a décidé que cette règle n'était pas assez intéressante et a donc décidé que d'une part vous gagneriez un point à tous les tours indépendamment de la vie enfin de la non-vie en l'occurrence de votre seigneur de guerre ou pas donc sur 10 tours vous gagnez 10 points vous croyez qu'il la vienne et en plus de ça vous avez un plus 1 à tous vos jets de renforts si vous le souhaitez c'est au vert c'est un peu fort ça stabilise très fort le style de l'ancien dominion n'a pas beaucoup changé c'est une armée qui joue beaucoup d'unités moyennes passer de une chance sur 3 à une chance sur 2 de faire rentrer un régime au tour 2 c'est énorme ne parlons même pas des lourds au tour 3 étant moi-même joueur ancien dominion j'aurais eu juste le plus 1 à tous les tours j'aurais déjà été très content le plus 1 que j'ai de renfort c'est un peu too much le pronostic too much on l'a vu au tournoi dans les 5 premiers 3 halls dominion on l'a constaté au tournoi du banc alors ça fait pas tout puisqu'au final on retrouve pas 3 OD dans les 3 premières places comme certains avaient pu le prévoir mais le fait est que ça a quand même un changement plus que positif parler très rapidement des personnages ils ont tous gagné régénération 1 c'était le bonus du tier 2 de l'arrêt gagnant du dominion qui était l'équivalent tactique des servants pour l'ancien dominion donc ils ont tous gagné régénération 1 votre personnage s'actifire gagne 1 point de vie le killer qui a gagné fleury donc il relance toutes ses touches et il a passé une attaque il est passé à 100 points pour avoir gagné plus une attaque et une relance de toutes ses touches ça va c'est bien le stratégo s'appié se distingue enfin de son homologue de cavalerie on va faire un petit arrêt sur celui-ci sur le stratégo s'appié puisque celui-ci a gagné une règle spéciale qui est combinée au plus d'un des jets de renfort est vraiment très idiot puisque maintenant votre stratégo s'appié peut emmener n'importe quelle unité avec lui et compter comme un léger au regard des jets de renfort au hasard une brique de 6 stands de prétorien avec qui vous allez avoir donné toutes les bonnes règles pour qu'il soit entouré du moral mort de volume conséquent donc inutile de dire que c'est très sympathique il a gagné régénération 1 forcément il est à 5 attaques maintenant et il n'a même pas changé de court point avec la règle spéciale qu'il a gagné on aurait pu dire qu'il aurait pris 15, 20 points non même pas le mec reste à 85 points c'est quand même plus ce qu'au faire et le stratégo s'appié lui donc a aussi gagné régénération 1 et a gagné une règle spéciale qui fait que vous pouvez prendre des cataphracties en base avec lui jusqu'à 2 régiments un petit peu à l'instar du Kerouig ce qui permet donc de jouer des cataphracties sans être rechadé par un texte en tout cas avec lui pareil hein c'est très sympa de pouvoir prendre des cataphracties c'est une bonne idée alors ils n'ont pas changé de profil du tout heureusement c'est bon il y a suffisamment de bonus comme ça tout positif sur celui-là moi je suis très content lui je ne me plains pas c'est pas un bonus trop fort c'est cher mais c'est bien pour les sorciers voilà même chose plus c'est un prêtre que ce soit l'Archimandrite ou l'Hérodiacre le Hérodiacre a gagné un sort dont on parlera quand on arrive au sort qui sont donc la bénédiction du soleil noir et la dévotion récabre donc respectivement le premier sort vous permet de donner béni à une unité brute donc les canéphores donc les statues de corps à corps étant déjà bénis pas intéressant mais pour les minotaures morts vivants qui eux ont unstoppable et les golems leur donnent une relance des touches de défense c'est très bien et donc la dévotion macabre qui annonce un petit peu l'arrivée des cultistes et des Achachines puisque quand vous les visez avec ce sort malgré le fait que ce soit des mortels donc pas des moriants ils ne devraient pas donner de points de son bon pouvoir à leur décès mais avec ce sort exceptionnellement ils donneront des points de son bon pouvoir comme tout le monde on va parler quand même de la divinité qui elle aussi a bénéficié un petit peu de quelque chose on ne comprend pas bien pourquoi elle en avait besoin mais on souhaite il faut la vendre je pense qu'elle est en rupture de stock elle est en rupture de stock suite à cette mise à jour faites de cette information ce que vous voulez le fait est qu'elle a gagné plus en mouvement sur son tiers 1 pour rappel la divinité est une figurine dont le profil évolue avec l'évolution des points de son bon pouvoir dans la pile du panthéon des chutes pour en s'inquiéter voilà cette figurine évolutive en plus à son premier tiers elle a gagné plus en mouvement elle a aussi gagné 2 points de vie ça c'était pas nécessaire c'est très évident mais c'était pas nécessaire et ce plus 2 points de vie il s'applique sur tous les tiers ce qui fait qu'au tiers 3 la grande dame elle a quand même 16 points de vie donc voilà l'adage qui est tuer la divinité au tiers 1 ne change pas c'est plus dur qu'avant mais ça change pas il faut vraiment la tuer au tiers 1 parce qu'après elle deviendra l'engarde ou alors vous allez être obligé d'envoutir une quantité de figurines débiles dessus je suis pas tout à fait convaincu de l'utilité publique de ce buff là mais c'est comme ça les légionnaires c'est le beurre de l'ancien dominion c'est le régiment le plus ils sont moins chers qu'avant alors ils ont perdu en défense ils ont plus le droit de monter jusqu'à défense 3 grâce à la règle spéciale phalange qu'ils gagnaient avec leur gloire d'antan alors très bon résumé la gloire d'antan c'est une mécanique propre à l'ancien dominion qui fait que passer un certain point vos régiments gagnent une règle spéciale supplémentaire ils coûtent 20 points moins cher leur bannière leur donne plus 2 en mouvement sur leur seconde action de marche au lieu de plus 1 comme tous les autres régiments du jeu bannière gratuite bannière qui est gratuite soit dit en passant et ils ont gagné une enfin ils ont eu un changement de leur gloire d'antan donc plus de phalange mais en contrepartie lorsque vous êtes sur un objectif votre stand de commandement compte comme 2 stands supplémentaires dont votre régiment de 3 stands comptent virtuellement comme 5 inutile de dire que c'est très très sympathique qu'on peut mentionner aussi dans les ajouts d'unités qui est celui du dark cenotaph aujourd'hui c'est lorsque vous contrôlez un objectif avec le régiment dans lequel le cenotaph se trouve vous marquez un point de sombre pouvoir supplémentaire à la fin du tour si vous contrôlez l'objectif on met en relation le fait qu'on gagne des points de sombre pouvoir au regard d'os au début du tour que les légionnaires sont plus mobiles qu'avant qu'ils peuvent éventuellement rentrer au tour 1 si ils sont avec un stratégos et qu'en plus de ça avec le cenotaph non vous marquez des points de sombre pouvoir ou télitour 2 puisque vous pouvez contrôler les objectifs qu'à partir du tour 2 inutile de dire que la courbe de progression de sombre pouvoir elle était croissante maintenant elle est exponentielle c'est potentiellement hyper fort est-ce que l'ancien dominion avait vraiment besoin de ça ? pareil, la viande de l'hidra alors que c'est bizarre parce que quand tu regardes Longchamp c'est quand même eux qui trustent la première place avec 57% de taux de victoire donc si vous avez envie de jouer All Dominion je vous rappelle que vous avez un code IGTV c'est le moment en tout cas c'est vraiment le moment et surtout une dernière chose que je vais mentionner avant qu'on passe à la suite c'est que les personnages de l'ancien Dominion sont plus ou moins immunisés aux effets négatifs des duels puisque pour rappel, les duels vous ne pouvez pas vous inspirer quand vous jouez l'ancien Dominion vous ne pouvez de toute façon pas vous inspirer de base vous utilisez votre caractéristique de résolution la plus basse grande problématique quand on n'a pas de caractéristique de résolution vous relancez les tests de résolution réussis de 1. les tests de résolution en ancien Dominion c'est un running gag les gens aiment beaucoup le faire, c'est bien on réussira, on continuera de réussir le jeu de résolution de façon automatique et vous ne pouvez pas contrôler les objectifs bon ça c'est embête les personnages anciens Dominions ignorent quand même 3 des 4 malus pour les duels dans cette nouvelle version ça fait encore une petite pastille en plus voilà, vous n'êtes pas prêts d'attraper un sorcier il y a quoi après la cerise sur le gâteau il y a les chantilly, les petits les petits chocolats il y a les topics t'as ton gâteau, tu as tes cerises sur ton gâteau t'as le McDo et t'as la cerise sur le McDo bien sûr, jouez ce qui vous plaît et surtout des dinosaures exactement parce que nous les dinosaures on n'a peut-être pas la cerise sur le gâteau mais on a la strip-teaseuse dans le gâteau ça c'est très très bon ça alors, l'avant... non, on peut dire la dernière armée sortie étant donné que les armées sorties sont pas encore disponibles donc City States ils ont compris comment ? bah les City States je l'ai pensé sortant grand gagnant de cette mise à jour et d'une certaine façon ils le sont et au final alors sur certaines choses j'ai un peu un effet de pétard mouillé sur d'autres choses je pense qu'on va voir beaucoup plus de choses alors, le changement majeur des City States il est sur la pile stratégique donc la pile stratégique c'est lorsque vous piochez une carte vous pouvez choisir de ne pas la révéler à votre adversaire de la mettre sur le côté de la mettre dans ce qu'on appelle donc la pile stratégique et après avoir fini d'activer une unité vous pouvez choisir d'activer la pile stratégique de votre unité donc en gros vous faites des activations successives indépendamment du personnage ou pas vous voyez bien la pile stratégique aujourd'hui précise bien que vous ne pouvez pas faire d'autres activations après celle de la pile stratégique donc vous ne pouvez pas par exemple faire personnage qui active une unité puis vous activez une pile stratégique qui active un personnage qui active une unité ça ne marche pas on est limité à 3 vous pouvez faire par contre personnage, unité, puis une autre unité ça vous pouvez et en plus de ça maintenant quand votre unité sort de la pile stratégique elle est toujours inspirée c'est top ça outrepasse les règles spéciales phalanges notamment pour les obites et les phalangites puisque c'est spécifiquement précisé les gros changements finalement pour les City Etats viennent essentiellement de certains objets du changement sur les personnages les inquisiteurs qui sont les grands messieurs à cagoule c'est des bases et vous ne prenez compte que d'eux donc c'est cool, ça permet un peu de libérer l'accès pour les inquisiteurs qui ne sont pas forcément sortis grand gagnant non plus quand même l'aristarque, sa capacité de suprématie a changé et l'hyparcos peut désormais être seigneur de guerre l'hyparcos, pour rappel, c'est le personnage de cavalerie des City Etats pour l'aristarque, sa suprématie tactique d'infanterie qui fait que quand vous vous activez depuis la pile stratégique vous gagnez plus 1 en mouvement en plus de ça, une fois par bataille au début de votre phase de commandement vous pouvez choisir de placer une de vos cartes dans la clé stratégique donc vous n'avez pas encore tiré de cartes, c'est au début de votre phase en fait et donc vous pouvez activer cette première pile stratégique et vous pouvez remettre une deuxième dans le tour donc vous pouvez utiliser votre pile stratégique deux fois dans le tour c'est cool, c'est bien et plus en mouvement de toute façon sur les unités City Etats c'est toujours agréable étant donné que c'est un métier relativement lent d'un autre côté, on a donc l'hyparcos qui a gagné une capacité de suprématie qui est assez intéressante quand on garde à l'esprit que les chariots arrivent que la cavalerie des compagnons est arrivée récemment et qu'elle plaît beaucoup, je vais reciter Etat parce que c'est ce à quoi il s'attendait quand ils commençaient à relarmer qui est une capacité de suprématie qui s'appelle Hammer & Enemile qui fait que lorsqu'une unité de cavalerie ou de chariot est engagée avec un régiment ennemi sur son flanc ou son arrière le régiment de cavalerie ou de chariot ami gagne impact plus 2 et T région 1 les régiments ennemis engagés par de la cavalerie ou des chariots ne comptent pas pour ce qui est du contrôle des objectifs il y avait déjà des mécaniques dans City Etat pour juste dire non, tu ne contrôles pas l'objectif, tais-toi c'est encore mieux, je n'en ai même pas besoin d'un personnage c'est juste que je suis collé à toi, tu ne contrôles pas l'objectif alors après il n'y a que deux unités dans l'armée qui répondent à ce critère-là donc les chariots et la cavalerie des compagnons puisque c'est les deux seules unités qui rentrent dans ces catégories-là et puis après la question que je me pose c'est est-ce que si les compagnons arrivent imaginons, prenons l'exemple, les compagnons ils arrivent ils chargent un régiment de dos, de flanc, de tout ce que tu veux le régiment s'il a survécu à l'impact et que tu as encore besoin de l'empêcher d'avoir l'objectif c'est qu'au prochain tour ils sont morts c'était sur le fait que quand c'est sorti ça nous a tous fait très peur en disant oh la la, ça a l'air d'être pété, ça va être ingérable en plus avec le les règles qui permettent déjà de bloquer les trucs on avait peur et en fait finalement on se dit bon soit ils rasent le régiment de toute façon qu'ils ont tapé en face et auquel cas de toute façon le régiment rasé il marque pas tellement de points d'objectif soit ils le rasent pas et auquel cas s'ils ont vraiment besoin de l'empêcher de marquer les points d'objectif c'est-à-dire qu'il reste plus de stands qu'eux donc il reste plus que trois stands donc ça veut dire qu'au tour d'après ils se prennent la saucisse et puis c'est fini voilà donc tous les personnages vous gagnez la règle spéciale close de gamme donc vous ferez-vous dans la brèche donc vous gagnez votre relance des charges sur le régiment dans lequel sont les personnages ça permet de fiabiliser les charges des cités états qui sont parfois un peu bah ouais quand c'est pas un 3 plus ton mouvement quoi quand c'est pas un 3 plus ton mouvement j'ai une question parce qu'on s'est posé la question ils lancent l'aider les gars quand ils ont phalanges ou pas ? bah quand t'as phalanges c'est une distance auto ouais de toute façon ouais c'est parce que la règle la règle ne te parle pas de jet de charge mais de distance de charge donc c'est ton mouvement plus 3 donc pour des oplites par exemple c'est 8 voilà si tu fais 8 voilà mais pour tous nos amis les agema, les torakis de ces régiments là tu bénéfies d'une relance de charge le mécaniste du coup a gagné enfin a gagné un nouveau sort qui est le torque qui vous permet de de viser un régiment ami et de le rendre l'ombre jusqu'à la fin du tour donc le corps pareil qui fait que vous traitez votre distance de charge totale comme votre valeur de marche plus 5 donc là vous commencez à faire des charges auto à 10 c'est ça ? c'est pas mal ou à 11 si vous êtes mouvement 6 ou à 12 si vous avez un plus 1 de mouvement d'un aristarch à tout hasard on peut toujours pas monter dans une garnison voilà tout le monde a droit à un bonus de mouvement même les cités états commencent à courir plus vite et t'as le ouadron qui reste dans la poussière on va arrêter d'en parler on va arrêter d'en parler je vais réveiller des vieilles bien sûr les géants gagnent des points de vie supplémentaires et baissent en points 10 points chacun ils gagnent plus de points de vie donc ils coûtent moins cher ils ont plus de points de vie c'est sympa les Minotaur qui est tous plus employés autant les auxiliaires que leur version régimentaire on profite pour dire que les hapistes et les thyréens vont donc maintenant être nettement plus fragiles d'un autre côté puisque petit trait qu'on a oublié tout à l'heure c'est que dorénavant on doit essayer de placer le stand de personnages au plus près du milieu du régiment et donc ce qui veut dire que comme on doit limiter en priorité on doit d'abord mettre les dégâts à gauche et à droite du régiment ça veut dire que si on a un stand un régiment qui est composé de 3 stands d'infanterie plus un héros plus un auxiliaire on a donc au milieu forcément le stand de bannière et chef à côté on a le stand de personnages et donc ça oblige forcément un petit peu à mettre nos auxiliaires sur les côtés et donc du coup ils vont partir plutôt qu'avant donc l'astuce c'est mettez vos auxiliaires et pensez quand vous allez prendre les premiers points de vie à prendre les premiers points de vie du bon côté parce que si vous les prenez du mauvais côté vous allez perdre vos auxiliaires un peu vite et ça on oublie très vite que la mécanique de choisir où on met ses points de vie ça peut changer beaucoup de choses ne serait-ce qu'en termes de réception de charge et ce genre de choses c'est là où il faut important c'est que les auxiliaires il faut les placer au centre le plus au centre possible en fait pour les garder en ligne le plus longtemps possible c'est tout un tas de petits changements cumulés qui font que c'est quand même plutôt positif au regard des cités notamment la lame des aquides qui est un objet qui est un peu particulier qui est un peu une anomalie pour moi dans le jeu est-ce que vous vous souvenez de l'ouvre-boîte automatique qu'avaient nos grand-mères et qui ouvrait les boîtes de conserve et qui s'appelait qui s'appelait des tueurs de dragons en V1 fut-il un temps les tueurs de dragons nous les noms avaient fendre 4 donc ils enlevaient 4 au jeu de défense adverse c'était un peu bon ils sont descendus à 3 et 2 position et bien la lame des aquides les cités et états se sont dit que ça pouvait être marrant de faire ça sur un personnage donc la lame des aquides vous dit que vous avez plus 1 à votre caractéristique de clash et moins 1 à votre caractéristique d'attaque vous perdez une attaque mais vous touchez mieux en contrepartie vous gagnez fendre 4 ça ressemble à 5 points de vie perdus objectivement ça ressemble quand même à 5 points de vie perdus plus les tests de morale mais sachant qu'en plus il a un rafale donc il relance nativement cg de touche on se demande pourquoi donc c'est un peu le moment où tu regardes le truc pourquoi la lame coûte 40 points et pourquoi il y a un cliff 4 qui traîne alors les inquisiteurs entre le passage en base avec les droits et la descente de gros points il y a des joueurs que je n'aimerais pas mais qui se reconnaîtront s'ils voient cette vidéo qui se sont dit que peut-être peut-être l'heure de gloire des inquisiteurs était venu au risque de vous décevoir c'est d'entre vous qui ne devraient pas encore tester les inquisiteurs malheureusement ce n'est toujours pas l'erreur non mais c'est pas vrai le problème c'est que quand tu as un joueur ou adroon l'inquisiteur il a un profil de fou en fait on est d'accord ou pas Aiguille ? je trouve ça pas mal 2 en esquive 2 en esquive résolve 5 5 points de vie le fait est que alors il y a un moment très court moment où la capacité de suprématie de l'hypercose disait qu'à partir du moment où tu chargeais un truc qui était engagé par la cavalerie tu gagnais donc l'impact plus 2 et le terrifiant qu'on a eu tout à l'heure ça a été changé pour préciser que c'est le régiment de cavalerie ou de chariot qui gagne l'impact plus 2 et terrifiant 1 et l'espace d'un moment je me suis dit ok c'est bon c'est avec cette suprématie là qu'il faudra jouer les inquisiteurs ils ont terrifiant plus 1, ils ont plus d'impact, c'est super, ça va tout bien et les inquisiteurs malheureusement bah ouais t'as résolution 5 mais t'es en slip c'est un gros slip ok mais t'es en slip quand même défense 2 et esquive 2 bon ça va vite, très vite oui mais c'est un slip qu'on t'enlève jamais oui mais c'est un slip quand même alors c'est bien t'as un slip qui est collé à ta peau tout le temps mais si t'as que ça tu vas te pêler en hiver donc bah c'est finalement très facile d'en tuer un tiens, ça va très vite ils ont pas de tir ailleurs ils ont pas de diviser les barrages par 2 ils ont pas de relance de sauvegarde alors une fois au corps à corps s'ils attrapent un truc qui est suffisamment juteux pour être dans leurs dans les bons régiments sur lesquels ils peuvent taper et ils vont effectivement faire l'effet d'une moissonneuse batteuse ça reste un peu difficile à dac c'est sûr voilà, tout est dit je pense dans votre côté tu joues si t'es état est-ce que t'as pas d'autre chose à jouer on va en tirer un parce que du coup les inquisiteurs globalement face à une TK3 en clash il faut leur mettre 36 bourrins pour les sécher mais ça c'est des chiffres c'est la théorie, dans la pratique ça se passe jamais comme ça et tu le sais c'est parce qu'on les a pas assez joués mais le problème c'est qu'on les a pas assez joués pour avoir des stats mais de toute façon les stats ça veut pas tout dire moi je suis désolé si on reprend l'exemple de la personne dont on en aura pas les inquisiteurs ils ont un stoppable c'est vrai pas les vaches on se demande pourquoi d'ailleurs on se demande toujours pourquoi parce que eux-mêmes ils portent une vache sur eux en fait il y avait qu'un seul changement à faire pour les vaches c'était un stoppable le reste de l'armée on s'en fiche il fallait que les vaches un stoppable et il y a eu tout plein de bonus mais pas d'un stoppable sur les vaches donc du coup maintenant on va regarder donc les futurs rois sorciers parce qu'ils ne sont pas encore sortis donc du coup forcément ce qu'on va dire c'est soumis à faut jouer faut pratiquer là les figures ils ne sont pas encore là donc hormis avoir fait du la simulation sur table top simulateur ou ce genre de choses ça va être une explication globale de la synergie de l'armée de quel style de jeu on suppose que ça va apporter alors du coup on va surtout vous parler de la mécanique de rituel qui est un peu le gros méga changement puisque les rois sorciers sont des sorciers et donc ils lancent des rituels le principe du rituel c'est quoi c'est que déjà c'est une action gratuite d'accord donc c'est offert par la maison cette action comment elle se passe chaque personnage qui peut faire de la magie peut faire cette action il choisit un des rituels qu'il a de disponible en fonction de quand on a créé la liste d'armée de quel cours on l'a fait puisqu'en fait quand on va créer l'armée on va choisir à l'heure actuelle s'il est de la cour du feu ou de la cour du vent d'accord et ça va orienter ses sorts et ses rituels il va choisir un rituel et sur ce rituel il va y avoir une valeur à atteindre et comment ça se passe on va mettre le rituel sur le bord de la table et à partir de donnera dorénavant et jusqu'à maintenant à chaque fois qu'on va révéler une carte de commandement on va mettre un marqueur sur ce rituel jusqu'à là c'est pas compliqué à chaque fois qu'on va jouer un autre héros sorcier on peut s'il désire utiliser l'action gratuite de rituel pour que plutôt qu'il lance un autre rituel qui ne regarde que lui on peut lui faire rajouter deux marqueurs sur un rituel qui est déjà en cours c'est à dire qu'en fait il vient chanter enfin chanter, il vient ritualiser en même temps que son compas qui a déjà lancé le rituel et ça, ça dure jusqu'à ce que le rituel ait atteint le nombre de marqueurs de rituel qu'il y a sur la fiche de lancement du rituel une fois que c'est fait, on enlève tous les marqueurs rituels on prend ce rituel et on le met de côté pour le tour d'après et au prochain tour, ça devient une carte de commandement à placer dans sa pile de commandement comme n'importe quelle autre carte de commandement et lorsqu'on va tirer cette carte, au lieu d'activer un régiment on va activer l'effet de ce rituel tout simplement, sachant qu'il y a des rituels qui sont très variés un des rituels que je pense qu'on va voir beaucoup beaucoup jouer c'est un rituel qui dit que quand on l'utilise on choisit un sorcier et ce sorcier peut faire une action de sort hors séquence gratuite et ça du coup, l'avantage c'est que alors du coup, il faut bien le mapper et le prévoir mais placé au bon endroit comme de toute façon c'est une action hors séquence et que ça cible pas forcément le sorcier qui a lancé le rituel mais n'importe quel sorcier ça devient super utile parce que de toute façon, sur une bataille de conquests si on te dit que tu as une action gratuite pour lancer un sort tu trouveras quoi en faire Sachant qu'en plus, si on parle du même rituel qui est en flagration le sort en question, non content d'être une action hors séquence est réussi automatiquement avec 4 succès voilà ils sont là les rituels vous voyez, il y a des rituels à 10 donc là moi je parlais du rituel à 9 voilà, d'autant plus qu'il y a des mécaniques où en fonction des djinns ou des effrites qui vont mourir ça vous permet de directement remplir un rituel qui était en attente de marqueurs le style de l'armée en fait va du fait de cette mécanique de rituel à la construction de l'estime il va falloir trouver un juste équilibre entre alors déjà avoir suffisamment de sorciers pour bénéficier au maximum de ses effets avoir suffisamment de régiments pour tenir à la table et réussir à s'imposer un petit peu pour ceux d'entre vous qui ont déjà un peu regardé les profils vous vous serez rendu compte qu'il n'y a quand même rien de très résistant dans l'ensemble les profils de l'armée ne sont pas vraiment des idoles de résistance et de défense il n'y a rien au dessus de droit en fait en termes de morale ou de défense un peu comme les Bois de Ronde quoi voilà, alors c'est un petit peu plus résistant que du Bois de Ronde quand même ça a moins de points de vie quand même et ça a moins de points de vie c'est quand même, il y a un socle quand même d'humain et en plus de ça tu te dis bah il va falloir trouver un juste équilibre entre avoir suffisamment de régiments pour quand même tenir à la table on rappelle que c'est un jeu d'objectifs et que pour être sur les objectifs il faut être vivant et le fait que tu veux avoir quand même suffisamment de régiments pour générer suffisamment de marqueurs assez rapides pour faire tes rituels et on bénépsie au maximum entre les différents sorts des sorciers entre la construction d'un liste qui va impliquer faire des choix entre les différentes cours le positionnement de tes unités sur la table la réalisation de tes rituels le placement de tes rituels dans ta pile de commandement et les autres pièces mobiles comme l'a mentionné d'un comme la mort de tes régiments le fait que certains sorts si vous êtes, par exemple, il y a des sorts de la cour de l'air ce qui vous permet d'invoquer un éclair qui en plus fait des dégâts en fonction de la défense interne donc c'est quand même très drôle de viser un drégum avec qui en plus si vous êtes engagé avec un régiment de la cour de l'air il fait des touches supplémentaires mais vous avez les djinns qui sont des régiments affiliés à l'air qui disent que si vous visez quelqu'un qui est engagé avec moi au corps à corps vous avez un succès en plus parce que je suis de la cour de l'air et que c'est un sort de l'air donc ça marche encore mieux donc l'armée a énormément de pièces mobiles aussi bien sur sa composition de liste que sur son gameplay et je pense que c'est objectivement l'armée qui va être le plus dur à jouer encore plus que les spires ou les wadruns les wadruns, il fallait imaginer qu'il fallait prévoir sur le tour en avance les champs là il faut prévoir les rituels sur plusieurs tours en avance parce que le rituel que tu lances, au mieux tu pourras le mettre dans ta pile de commandement au prochain tour et selon le rituel en question il ne va pas avoir le même effet parce que il y a des rituels qui affectent les unités ennemis par exemple vous avez le rituel qui s'appelle domination infernale qui fait que les deux prochains régiments ennemis qui tirent leur carte de commandement à ce round ils ne peuvent pas faire des vêtements de tirage celui-ci je me suis dit, le mec qui joue ça, le mec qui voulait la jouer dans le temps quoi parce que tu prévois ta... tu dois prévoir ce que le mec... et tu dis qu'est-ce qu'il va jouer au prochain tour sur les deux tours mais non mais plus que ça, parce que déjà il faut savoir toi-même si tu vas commencer ou pas parce que suivant que tu commences ou pas, ça change les deux prochains même si tu es un dieu et que tu dis ok il va activer ça et ça et que ça sous-entend que le gars il n'a pas feinté qu'il ne va pas faire une mini activation genre mettre le truc vraiment fort avec son dry event avec son événement de tirage un truc intermédiaire pour casser ton sort, ton rituel et après sa deuxième unité forte donc toi tu ne vas jamais pouvoir enchaîner les deux unités avec les... enfin moi ça me paraît hyper anecdotique genre ça n'arrivera jamais quoi je pense que c'est le rituel qu'on verra le moins parce qu'il me paraît très très dur à utiliser c'est hyper dur à utiliser et ça peut se contrer facilement et l'autre truc aussi qui est quand même très fort avec le rituel c'est que à moins de tuer le personnage ou de briser le régiment dans lequel il se trouve vous ne pouvez pas l'annuler tu ne peux pas empêcher les effets d'un rituel de se résoudre et c'est le côté auto qui est important aussi on peut faire comme ce que j'ai fait avec mon expérience sur les war drones c'est qu'au début tu joues juste un peu les unités et puis tu mets les rituels un petit peu de côté et tu te dis voilà de temps en temps ou je ne prends qu'un truc super simple genre justement un sort qui passe auto et puis au fur et à mesure j'apprendrai au fur et à mesure à jouer l'armée parce que ça laisse de la saveur en fait moi ça me donne l'impression que plus tu joues plus tu découvres des choses et ce n'est pas une armée où tu en as fait le tour en 3 parties où en 3 parties tu as compris il n'y avait qu'une mécanique suivant tu changes ton perso c'est un autre style de jeu mais après tu as 3 styles de jeu tu n'as que 3 persos et c'est fini c'est pas vrai comme bien c'est un autre univers mais il faut être conscient à mon avis quand tu commences si tu veux commencer avec la voix sorcier il faut se dire on ne maîtrisera pas toute l'armée c'est dur, ce sera dur ce sera très dur et l'armée est je trouve encore moins permissive par rapport aux deux autres armées qui sont réputées pour être compliquées à jouer que sous l'Espira et les Guadruns je pense que tu as une marge de manœuvre qui est encore plus fine alors tu veux jouer All Dominion tu vois typiquement par exemple l'exemple qui paraît extrêmement entre guillemets anecdotique mais c'est quand tu vois que tu as un régiment des frites là qui est engagé au corps accord de danses flammes qui est pas en bon état le réflexe d'un joueur de base ce serait de se dire je vais les mettre en premier comme ça je vais essayer de les jouer en premier pour pas les perdre le réflexe d'un joueur SK c'est de dire je vais mettre mon mage en premier parce que mon mage il va lancer son rituel comme ça le mec l'autre il joue, il me les tue et mon rituel en un tour il est fini et au tour suivant j'ai tout de suite donc il va y avoir un schéma de pensée qui va être particulier à implanter et là où par contre je pense que ça va être la faiblesse des SK au même titre qu'il y a la faiblesse des Wadrun c'est que le joueur qui est malin et attentif il arrivera à lire extrêmement facilement dans le jeu des SK en fonction des rituels qui vont être lancés à quel moment et ça c'est pareil ça demande une lecture de jeu ça demande de connaître l'armée ce qui est peut-être finalement l'une des plus grandes forces de l'armée c'est qu'il y a tellement de trucs différents c'est compliqué d'avoir ton tête en plus de ta propre armée en termes de complexité je pense qu'on verra des choses extraordinaires les mecs ils nous feront des suites d'activation de jeux de génie et nous on accueillera le messi enfin on les accueillera comme si c'était le messi en fait je pense que c'est assez raccord avec l'historique c'est à dire que les gars c'est l'alignement des planètes mais en fait c'est un peu ça tu vas jouer des trucs et un jour tu vas faire ça s'enchaîne et c'est incroyable et en fait voilà tu auras l'alignement des planètes tu vois des chances qui se matérialisera dans le jeu j'ai quand même l'impression qu'il manque des trucs on l'a dit d'armée il y a rien où tu dis oui je peux les mettre devant quelque chose et ça va truquer parce que les effrites alors ils sont sympas les unités de corps à corps sont toutes sympas que ce soit les rajakour, que ce soit les effrites ou les djinns de corps à corps que ce soit les rakshasa qui sont des sacrés monstices mais il y a rien où tu te dis ouais ça c'est bon ça va encaisser il y a rien où tu te dis je peux m'en servir comme ligne de front comme gros tampon et ça va passer de ne pas mettre dans la liste du départ et de ne pas en faire un truc défensif si possible aussi après comme vous le disiez il faut garder à l'esprit que là on n'a que la cour du feu et que la cour du vent on n'a pas la cour de l'eau ni la cour de la terre je pense que l'armée de toute façon n'observera pas des résultats flamboyants dès le départ il faudra du temps pour moi on ne la verra pas faire quoi que ce soit dans la saison actuelle donc voilà vous l'aurez compris sur les rois sorciers ça reste à voir forcément et puis comme c'est une armée qui se lance on l'a vu aussi avec par exemple les cités états il faut le temps que tout sorte évidemment donc voilà c'est des armées ça peut être sympa de commencer aussi à les jouer maintenant parce que vous aurez aussi beaucoup d'expérience et puis vous aurez déjà appris à bien masteriser en fait les petites unités de base et quand après elle deviendra super forte et que tout le monde voudra la jouer et bien vous vous aurez vraiment l'avantage parce que vous aurez déjà une bonne expérience des unités voilà en tout cas j'espère que toutes ces dégrossissages je ne sais pas si le mot existe ce débroussaillage plutôt c'est plus joli des nouvelles règles en tout cas accompagnées de Thierry et Gwen ça vous a plu vous avez passé un bon moment voilà si ça vous a plu et bien comme d'habitude vous avez l'adresse du Discord qui est très actif sur lequel vous pouvez poser des questions ça peut être un bon intérêt aussi de la suite de cette vidéo de se dire tiens j'ai pas compris telle ou telle règle vous allez sur le Discord comme ça vous avez et bien peut-être un de ces deux un de ces deux magnifiques personnages qui vous répondra et puis quelqu'un d'autre sinon parce qu'il y a beaucoup de vanguards qui répondent donc voilà merci les gars merci à toi et puis à bientôt et ouais carrément allez bye salut à tous merci à tous